Gabriel, comment ça va? Ça va à toi? Ça va très bien car, et je pense que pour nos auditeurs, ça va aller bien aussi car ils s'apprêtent à écouter un nouvel épisode qui est un épisode que je voulais faire depuis longtemps à Trois-Bières. On a reçu Jean-Thomas-Jobain et Juliane Côté. Alors, on a réuni Papa Poul et Marie-Niel. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans l'émission. Et probablement que vous allez entendre me dire, m'entendre dire ça plusieurs fois dans le film qui s'en vient. Mais j'étais vraiment content. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais avant que vous écoutiez cet épisode-là, on en revient ça, là, vous nous écoutez, vous nous voyez sur Internet, mais vous pouvez nous voir live quelques fois cet été, n'est-ce pas? C'est vrai, on va se promener un peu partout. Là, j'espère que je ne vais rien oublier. Mais on va être au Festibiaire de Gatineau. C'est exact. Début juin. On va être au Minifeste à Montréal le 29 juin. C'est exact. On va être à Juste pour rire aussi. Ce n'est pas encore officiellement dit, mais on s'espère qu'on souhaite quelque part dans Juste pour rire, quelque part, que vous allez pouvoir nous voir gratuitement. Gratuitement en plus. Ce qui est important de savoir. Oh, oh. Alors, c'est ça. On va vous donner plus de détails, mais qu'on en aille. Exact. Puis on va être à Québec aussi au mois d'août. Oui, absolument. Il y a ça aussi. Pour quelle gala, on ne peut pas encore le dire, mais pour quelle place qu'on va être. Mais on va pouvoir, vous allez pouvoir nous voir de par la province. On a super hâte. On espère même ajouter des dates à ça, si c'est possible. Puis en attendant aussi, les gens qui veulent voir, bien moi, je ne vais pas être sur un stage, à moins d'une grande surprise. Ah non, ça se pourrait que je sois à une place. Ça se pourrait que vous me voyez au Mystérieux étonnant, à la 600e d'émission du Étonnant, au Brouhaha, je crois. Mais Gabrielle, les gens, ils peuvent te voir où? Eh bien, écoute, écoute, écoute. Où est-ce que tu ne peux pas me voir? C'est ça, la bonne question. Non, non, mais il y a mon show solo qui continue. 30 mains à Québec, 3 juin à Montréal, avec d'autres dates qui vont se rajouter éventuellement. Mais ça, prends pour acquis que c'est peut-être les deux dernières. Fait que, co, 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 rachez des billets. Mettons que je veux juste aller au Minifest. Ah, si tu veux juste aller au Minifest, bien, il y a le 24 juin. 24 juin, je présente une heure de nouveau matériel. Fait que si tu as déjà vu mon show, ce n'est pas ce show-là. C'est un nouveau show que je fais, que j'essaye des affaires pendant une heure. Tout est encore neuf. Tout est encore neuf. Et si vous êtes au Minifest aussi, vous allez pouvoir voir Pierre-Luc avec un show qui est grand-indique spécial qui s'appelle « La lutte, la lutte, la lutte », ou qui est un show thématique sur la lutte. Vous allez voir un de nos invités, Chouchou Benjamin Tolle, faire son premier 5 minutes ou peut-être même plus de stand-up. Alors, beaucoup de thématiques de lutte, beaucoup des invités qu'on a déjà eus à Trois-Bières vont être là. Alors, c'est d'aller voir, surtout si vous aimez la lutte, mais encore plus si vous aimez rire. Bien, Pierre-Luc va être à Fringe aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il fait « Ami Farceur », que vous allez entendre parler davantage la semaine prochaine sur notre Patreon, dans un futur coin de l'amitié. Alors, vous allez avoir les détails là-dessus. Mais oui, il va y avoir plusieurs représentations d'amis farceurs durant Fringe. Alors, allez voir la page Facebook de Pierre-Luc pour avoir toutes les dates pour ça. Mais je pense que ça, ce serait le best. Juste, venez toutes voir nos pages Facebook. Trois-Bières, la mienne, la tienne, celle de Pierre-Luc, puis vous allez toutes pouvoir vous faire un beau calendrier avec tous les endroits où est-ce qu'on va être, c'est-à-dire. Absolument. Et justement, si vous êtes des gens qui veulent nous encourager sur Patreon, premièrement, on vous remercie. Et je réalise que je n'ai pas sorti les noms des gens qui nous encouragent. Alors, je vais faire ça de règle là. Mais en attendant, si vous souhaitez nous encourager sur le Patreon de Trois-Bières, vous avez accès à un podcast à chaque semaine, un podcast exclusif. Et cette semaine, c'est un coin de l'amitié. Non, ce n'est pas un coin de l'amitié, c'est un clandestin où Pierre-Luc et moi, on parle de nos étendames et de notre vie. Et vu qu'on enregistrait ça hier, Pierre-Luc et moi, on enregistrait ça à son 35e anniversaire. Alors, il prend, il regarde sa vie et comment aller, il partage ça. C'est drôle parce que les clandestins, c'est vraiment, je pense que c'est un journal intime audio de nos vies. Mais tu sais, Pierre-Luc, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui sont arrivées dans sa vie depuis, mettons, la dernière année que ça vaut la peine de voir faire... L'évolution de tout ça. L'évolution de tout ça, tandis que moi, je suis juste comme, « Hé, je fais mes affaires, je fais mes affaires. » Mais Pierre-Luc, lui, en tout cas, la courbe narrative de Pierre-Luc n'en cesse. C'est des montagruses. Tu vois ça dans une série télé et t'es comme, « C'est trop, c'est trop. » Ouais, c'est que je crois pas. C'est pas trop d'affaires. Si j'entends d'écouter « What's up, là, c'est beaucoup. » Écoute, OK, fait que j'aimerais ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, qui nous aident justement à produire l'émission. On remercie des braves gens comme Philippe Marcotte, Dave Dubé, Giselin Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bureau, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack ainsi que Nicolas Fréchette. On vous remercie. Et on vous laisse aller vers cet épisode avec Jean-Thomas Jobin et Juliane Côté. Rebien de Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ça ici? Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là? Et on en parle plusieurs fois, le temps d'une bière, on en boit trois. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine, bien perchés, haut perchés, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Jean-Thomas et Juliane. Yes! Bonjour, Juliane. Salut, la gang. Vous connaissez-vous un peu? Je connais trop, en fait. C'est ça que je disais avant le podcast, je la connais tellement que j'ai peur de déraper et de dire des estides d'insanité, mais en même temps, tu m'as dit de ne pas me censurer. Non, je laisse lousse. Déjà, il a remarqué mon super long pubis. Oui, il est quand même long, son pubis-là, c'est bizarre. Fait que déjà, on peut la glacer et casser à ce niveau-là. Mais est-ce que Trois-Bières, il y a-tu comme une initiation quand c'est un invité qui vient pour la première fois? Il y a-tu comme, justement, ça pourrait être des coups de poing dans le pubis? Oui, ça pourrait être le fun. Moi, je serais à l'aise en tout cas. Tu ne serais pas genre, tu ne dirais pas, est-ce que ça serait considéré comme un me-too pour toi? Non, non, ça serait vraiment considéré comme il faut le faire, sinon on n'a pas le choix. C'est ça, c'est comme un gang de rue. Il faut que tu te fais battre pour rentrer dans la gang de rue pour commencer. Oui, la seule femme, c'est bien normal qu'elle se fasse fasser le pubis en même temps. Oui, non, mais on est content. En tout cas, on regarde ça, c'est un bain. Une affaire aussi à mentionner, c'est que nous sommes juchés de haut, comme un maître corbeau. Oui, oui, bien sûr. À cause du fessier, le gentleman, qui est trop princier pour les bains. En fait, c'est plus le dos. Le dos, parce que je trouvais que ce n'est aucunement un reproche au siège du terminal, aux chaises, mais il y a comme une courbe qui, par rapport à mon axe de dos, on dirait que ce n'était pas symbiotique. Toi, quand tu viens ici, de toute façon, tu es debout. Tu te racontes des jokes. Tu n'as jamais été assis ici. Là, c'est étranger. Là, on dirait que je suis plus dans mon élément. Je ne sais pas trop. J'espère que le terminal va cousiner leur chaise pour ma prochaine visite. L'affaire avec les bains comme ça, c'est qu'on va finir dans une demi-heure de même, tout le monde. C'est ça, moi, je trouve ça bien. C'est un challenge de posture. Oui, c'est important. Justement, au moins, le pubis est toujours à la barre. Le pubis, c'est visible. Oui, en effet. Work that pubis. Oui, moi, je veux aussi dire que je suis super content que vous soyez là toutes les deux. Car j'apprécie tous les deux beaucoup votre travail. Mais j'ai vu pour la première fois Juliane dans tes web-séries. Oui. Et puis, ça fait un buzz que je me suis dit que ça serait le fun de recevoir les deux à trois bières. Puis je pense qu'à date, c'est déjà vraiment plaisant. Alors, je suis très content de se lever là. Merci. En plus, est-ce que tu veux illustrer aussi? Oui, j'avais fait des illustrations durant mon Inktober l'année passée. C'est ça. Je l'avais décédé en Ghostbusters parce que je trouvais que Juliane Côté a une énergie Bill Murray-esque. Ah, bien, c'est super smart. Elle pourrait être une… C'est vrai que tu as une petite… Tu as un meilleur grain de peau que Bill, mais… Bien, heureusement, mais… Je ne suis pas frue, mais en même temps, je l'aime. J'aime tout de lui. Même sa peau. J'adore sa peau. Mais vu qu'on te considère « not Bill Murray » à nous, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que tu penses que tu as dit dans le creux de l'oreille de Scarlett Johansson à la fin de Lost in Translation? J'y ai dit « Ton pubiste n'est pas haut comme celui de Juliane Côté. » Ah, oui? Burn! Alors, c'est ça. Tout ce temps-là, on sait, c'est ça. C'est un mystère du cinéma réglé. On est très content. C'est bien réglé par moi. Moi, je ne me rappelais pas cette scène-là dans Lost in Translation. Ben oui, c'est super mystérieux et super poétique. Oui, mais c'est ça. J'ai une mémoire à court terme et long terme épouvantable. D'ailleurs, je ne me rappelle pas de vos prénoms. Je m'excuse. Sons-tu sur le sac, vos prénoms? Oui. Ou vous êtes tellement pas narcissique que vous n'avez pas mis vos noms sur le sac? En fait, c'est une chose que je me rappelle de vos noms. En part ça, j'ai eu peur que tu me redivises ton nom. J'avais peur que tu aies oublié. Mais des fois, je m'inquiète pour toi, pour ta mémoire. OK. Non, non, je vais bien. C'est moi, tes vieux amis, Nicolas et Patrick. Comment ça, je n'ai pas été invité aux spéciaux pour les Patreons? On parle à nos amis. Pourquoi je n'ai pas été invité? Je ne suis pas tant que ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je ne vois pas ça que je te considère comme un ami. On va parler. On va parler dans le podcast. Oui, en fait, justement, on va pouvoir parler de, si on a chacun un procédé, puis Juliane, toi aussi, si ça te dit, si on a des processus d'audition d'amis entre nous autres, puis c'est comment qu'on passe la barre. Oui, connaissances collègues à amis. Oui, mais je pense que la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Tout ce que je vais dire, on dirait que j'ai l'impression qu'il va faire « ta gueule! » Non, je ne dirais rien. Mais je pense qu'il faut que ce soit organique. C'est comme l'amour. Quand tu tombes en amour, il y a un truc animal, un peu sensoriel, olfactif, hors de ce monde, qui fait que là, tu tombes… Olfactif, tu sens tes amis? Oui. Très succès bon. C'est-tu ça que je sens bon depuis des années? Ben, tu sens super bon. OK. Non, mais tu sais, il y a quelque chose de… Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, l'odeur de la laine de la personne que tu aimes, c'est tellement important. Ah, mais tes amis, ce n'est pas aussi important. Ben, leur cul. Ah, oui. Comme les chiens, là. Oui, c'est ça. Une fois qu'ils partent, il faut que ce soit agréable. Moi, je ne le saurais pas parce que, comme je l'ai dit souvent, je suis anosmique, je n'ai pas de sens de l'odeur. Alors, pour moi, il faut que ça se passe par la gestuelle. Oui, en effet. Mais j'aimerais qu'on manque aussi l'écart qu'il y a entre vous deux parce que… Je peux me rapprocher. Non, 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 parce que ça représente comment est-ce que tu es malade. Oui, c'est ça. Là, je commence à couver quelque chose puis j'ai même bu une ponce à l'ail juste avant. Fait que je pue vraiment littéralement de la gueule en ce moment. C'est la distance que vous êtes mis. Mais lui, si tu n'es pas capable, tu n'as pas d'odorat, mais est-ce que des draffes d'ail, ça, tu l'écopes un peu quand même? Non, non, pas vraiment. Des fois, quand je fais de la cuisine puis là, je pitch de l'ail sur l'huile vraiment chaude, des fois, j'ai un bref. Je peux juste décrire ça comme de l'information qui rentre par mon nez parce que c'est ma seule notion de cette affaire-là. Mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Mais quand tu manges, goûtes-tu les aliments parce que ça passe, tu sais, l'odorat, le goût... Pour moi, oui, mais ma déduction, c'est que mon goût est vraiment moins développé que ben, ben du monde. C'est de la même façon que quelqu'un, mettons, il est mi-up, je pense que ma façon que je perçoive les saveurs, c'est ça. Donc, tout est comme correct. Quelque chose qu'on pourrait trouver exceptionnel gustativement, toi, ce serait comme c'est bien. Moi, je ne peux pas me rendre. Je suis comme, OK, c'est vraiment nice. OK, fait que toi, disons, un restaurant haut de gamme, les petites nuages, je pense que tu vas les échapper. Ben, c'est ça. Quand c'est la fête, dans la famille, ma copine, tu sais, quand c'est parents, c'est leur fête, des affaires comme ça, on va, ils amènent toute la famille dans un restaurant vraiment fancy. Ben, on mange frais, tu sais, on mange frais, on va au sabo. En plus, les chefs sont des artistes en même temps. Ben oui, c'est des artistes. C'est des véritables artisans. On les adore. Et puis, mais, fait que là, il y a plein d'affaires fancy. Puis moi, je prends toujours comme un affaire qui, l'affaire la moins fancy sur le menu parce que, hum, ça, ça, ça a l'air salé. Le milky chinois, je prends ça. Ramenez-moi un bol milky chinois. Mais il y a-tu des moments où, mettons, que tu as des doutes sur ton odeur corporelle, il faut que tu valides avec ta blonde, je te sens que tu connais. Fréquemment. Mais en fait, c'est plus au sujet des vêtements. Comme je veux porter une chemise particulière et là, j'arrive à ma blonde. Excuse-moi, ma belle, peux-tu valider avec cette chemise-là? Et elle le fait. Et puis, je la remercie parce que je me dis tout le temps que c'est désagréable de demander ça à une personne. Mais elle le fait avec plaisir, alors… Mais c'est un jour, on va dire… Mais en tout cas, on va parler d'amitié. Tu as passé des colocs de ça aussi. Quand tu étais au cégep avec quelqu'un qui est valide. Oui, oui. Ça, c'est une preuve d'amitié, pareil, de sentir le linge de quelqu'un d'autre à ce point-là. Parce qu'il y a des chances que ça pue. Oui, c'est ça, effectivement. Mais vraiment. Puis c'est de la confiance que je mets ça entre leurs mains parce qu'ils pourraient me laisser aller dans le grand monde avec quelque chose qui pue les aisselles. Mais ils ne m'ont pas laissé aller. Ok, mais si un jour, tu gagnes un prix aux Galets Artistes ou aux Oliviers, moi, j'aimerais que le seul angle de ton remerciement, tu remercies ta blonde sur les jobs de sniffage qu'elle a fait, sur ton linge ou sur des parties du corps dont tu doutais. Ok. Mais que tu parles juste de ça et que tu ne te laisses pas Pierre-Luc parler. Mais en plus, admettons, le savon, le déo, ce n'est pas toi qui magazine ça ou j'imagine que… Ben, moi, j'y vais avec les couleurs. Ce Old Space, ce n'est pas Old Space, mais admettons, ce Speed Stick-là est bleu. Il est écrit Alpes. Ça va être nice, ça, sentir les Alpes. Ok. Ok. Je n'ai aucune idée. Donc, on devrait dégrainer de tous les auditeurs qu'on avait, qu'on a gagné grâce à nos invités de marque, sur de juste parler de comment mon organe défaillant fonctionne. Pierre-Luc, veux-tu piger un sujet? Oui, volontiers. On va sortir de là. Allons-y. Est-ce que je te tienne le sac? Non, on va maintenir le sac. On voit qu'il est complètement vide, ce sac. T'es autonome. Il reste-tu des papiers? On a fait un show live récemment. On a fait un tri. Il faudrait les mettre dedans. Ok. Bruno Marotte demande « Qui a le mieux porté la moustache dans l'histoire? » L'histoire qui a un grand hoche. Ben, Tom Select, sûrement. Tom Select, c'est quelque chose à moudit. Tom Select, c'est sûr que c'était bien. Mais il avait sûrement un com' à moustache assez solide parce que c'était tout le temps. Puis c'est vrai qu'il est quand même… Ben, il est bel homme. Il se laisse regarder. Ben, il est correct. Ben, ici, c'est celui que je pense. Ben, il avait un même pied-là. Il est bel homme. Il est comme brun, là. Brun, bel homme. Brun. Ah, il te fait lubrifier, là? Oui, oui. Je suis toute ouette. Ok, oui. Ben, c'est ça. Le pubis, ça va finir par transparent au niveau du jeans. Oui, le pubis, ça coule. Tiens, regarde. Non, ben, c'est super. Je n'ai pas vulgaire. Mais, oui, Tom Select, c'est là, plus récemment et plus proche de nous, Jean-Philippe Vautier. Il l'arbore plutôt bien. Ben, oui. Peut-être pas dans l'histoire de la moustache, mais, ben, puis l'autre, là… Dali. Dali, oui. Oui, Dali, c'est vrai qu'il avait trouvé sa twist. Moi, je dirais mon ami Jean-Philippe Thibault, alias Hyper Tattoo. Une bonne moustache, lui, ça y fait bien. C'est vrai que ça y fait bien. C'est comme un genre de Harry Potter avec une moustache avec des petites lunettes rondes puis il s'habille avec du linge de fille. Non, mais pour une référence connue, ben, si vous avez des idées, je vais penser sur ce temps-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou la pire. Fait que, tu sais, des fois, tu as ça faire, des fois, là. Oui, oui, oui. Jamie, dans les Mythbusters, dans le fond, qui n'est pas Adam Savage, mais l'autre gars, il a vraiment une moustache de morse. Puis, je ne sais pas si c'est nice ou pas, mais il aurait vraiment l'air d'un morse. OK, ça peut être pas pire, ça. C'est un look un peu animalier, puis en plus, c'est un Discovery Channel, je pense. Fait que, c'est-à-dire, on apprend des choses, mais ça, ça me... Je ne l'empresse pas, visuellement, lui. Celui ou Robert Giscuit. Il y a un béret aussi. Oui, il y a un béret aussi. Il y avait un béret aussi dans les... Ah, OK. Puis des lunettes. Un gars qui dégoulonnait le charisme. Et la joie de vivre. Non, la joie de vivre, oui. Moi, regarde, ça me peine de m'encerner. Cette moustache-là, parce que c'est maintenant une moustache dark. C'est une moustache raciste, mais Hulk Hogan, qui, jadis, avait un... Handlebar. Un Handlebar vraiment magnifique et puissant, mais... Blonde, en plus, plus aussi pâle, c'est rare, ça. Oui, oui, il y avait du soin dans la tonte de cette belle moustache-là. Mais une fois qu'il s'est fait, qu'il s'est été dévoilé au grand jour comme un gentleman qui n'aime pas les autres minorités... Mais je pense que c'est pas un gentleman. « Gentleman ». Je pense que tu peux enlever le mot « Gentleman », Lannick. On va enlève ça. Si c'était des racistes à la maison, vous n'avez pas les « Gentleman ». On t'enlève le type de « Gentleman ». Oui, c'est enlevé. OK, bon, coudonc, je pense que vous avez perdu. Parce que vous avez beaucoup de... Ça a l'air qu'ils avaient un gros fanbase très raciste. Là, on joue avec le feu, en effet, de dénoncer Hogan de même. Ils vont retourner contre nous autres. C'est comme si j'imaginais que, soudainement, la cote d'écoute droppe de je ne sais pas combien, à très, très, très peu. À quoi, comme il parle de nous, on va... Tu vois, genre, la première, il plaide parce qu'on va prendre la bière noire, le monde va nous lâcher. Non, maudit, on préfère les blanches. Le seul moustachu qui me pop, que je trouve que je me disais, je pense que ça y fait bien, puis c'est un peu dans le range de Tom Select, fait que je ne suis pas super originaire, mais c'est le gars dans le film Les Nuits avec mon ennemi. Ah, mon Dieu, il fait super peur, ce moustachu-là. Oui, mais, tu sais, mettons que tu le visualises sans moustache, j'ai l'impression que ça les ferait moins bien, on dirait que... Bien, ça y ajoute un petit côté singulier de batteur de femme. Oui, mais en tout cas, vous le googlerez, je ne sais pas c'est quoi le prononce de cet acteur-là. Je sais, on ne l'a comme pas vraiment revu, mais on l'a vu le temps qu'il y a eu... Oui, oui, il a trop tabassé, Julia Roberts. On aurait aussi pu dire Freddie Mercury, je pense. Ah, bien oui, Freddie Mercury. Oui, bien oui. Dans l'loop. Oui, absolument. Freddie Mercury, je pense que c'était un peu dans l'optique de camoufler sa... ses dents prononcées aussi, c'était comme un... Son sida. Il est en pleine santé, cet homme-là, regarde son moustache. Bien oui, excuse-moi, il va bien. Je l'ai écouté récemment, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va passer? Il y a beaucoup de... Ce film-là divise les masses. Il polarise? Oui. Moi, j'ai aimé ça quand même. J'ai entendu dire que toutes les scènes de show sont incroyables, et super réalistes, et super bien réussies, mais c'est pas mal ça que j'ai compris. Moi, je suis un fan de Queen, mais pas un fan fini de Queen. Puis je me suis informé après, ça a l'air qu'il y a une couple de trucs arrondis. Toi, t'es-tu un gros fan de Queen? Pas tant que ça, mais genre... Moi aussi, t'sais... Faut qu'il squeeze ça en peu de temps, fait qu'il y a des twists que je me permets. Oui, oui, mais je me disais, si tu es vraiment de même... Je me suis comme informé après, si tu es vraiment de même qu'il a fait son pitch pour devenir le chanteur, genre après un show, « Bien, OK, vous avez perdu votre chanteur, bien, oui, il se met à chanter. » Dans le film, c'est un moment le fun, puis tu te dis si c'est vraiment de même que c'est arrivé, qu'il a fait comme une audition un peu... À la volée, dans un parking. C'est quand même cool, mais finalement, ça a l'air que c'est un peu... C'est très arrondi, puis que c'est pas tout à fait ça. Puis l'histoire de leur chicane, avant qu'ils fassent... Je vais me moucher pendant ce temps-là. Mouche-toi, ça va être... Ça va être super audio, ce bout-là, je pense. Ça va être... Ah non, mouche-toi dans le micro. Non, mais le live-aid, c'est comme s'il y avait une chicane juste avant, puis qu'il s'était réconcilié pour le live-aid. Ça a l'air que ça non plus, c'est pas tout à fait vrai, mais l'acteur est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon, mais pas non plus... Ça a gagné le film de l'année, ce film-là, je pense. Oui, oui, absolument. Lui a gagné l'acteur. Lui a gagné l'acteur. Il a gagné l'acteur, oui. Ça a failli gagner le film de l'année. Non, c'est Green Book. L'excellent Green Book. T'as vu les votes, t'as vu que ça a failli... Deuxième, mais juste... Oui, je me tiens très près de ça, et puis... Les Oscars te tiennent au courant. Oui, c'est ça. Non, mais c'est l'incroyable Green Book. Un film dans lequel Viggo Mortensen comme plie une pizza et la mange en entier. Non, mais ça, c'est super. J'aime sa trousse. Et termine le racisme. OK, mais ça... Je pense que... J'hésitais à écouter l'autre jour, parce que ça, c'est le film sur le chauffeur. Oui, oui. OK, c'est bon, c'est tout bon, l'as-tu vu? Apparemment que c'est... Ça a l'air que c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est des films sur... Finalement, il n'y en avait pas de racisme. Un peu comme ça, parce que tu as deux personnages de background différent qui deviennent amis et qui ont bien le racisme. Ça, c'est... En tout cas... C'est fait par un des frères Farrelly qui a fait There's Something About Mary et Kingpin. Ça va qu'il y a des bouts très drôles aussi dans le film. Moi, je pense qu'il n'y a aucune façon qu'ils ont fait aussi Dumb and Dumber. Il n'y a aucune façon que ce film-là est meilleur que Dumb and Dumber. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont fait des meilleurs films que ça, mais en tout cas... Un voyage de beau pouvoir en Spen, il n'y a rien qui... Il ne faut pas de battre le racisme. C'est la même... Mon plus gros fourrir à vie, c'est dans Dumb and Dumber, le garrochage de balle de neige dans la face de la blonde, la Jeff Daniels. J'ai dû quitter le cinéma tellement je l'ai dérangé de tout le monde. J'étais avec mon ami Dumb que tu connais, que vous ne connaissez pas, ce n'est pas plus grave. Non, c'est très grave. Je vais t'envoyer une photo. Ah, cool. On était au cinéma et pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est comme une petite mélodie romantico et on voit le montage de leur journée et entre autres, ils s'en vont dans un centre de ski. Puis là, la blonde à Jeff Daniels, je n'ai pas vu, je ne sais plus trop qui, il lance la petite neige folle à Jeff Daniels puis lui, il tilde puis il fait une estime à être à trois pieds puis il y a calisse dans la face de toutes ses forces puis la revol, je n'étais plus capable d'arrêter de rêver. Je suis rendu couché au sol, je riais, je riais, je n'étais plus capable d'arrêter de rêver puis à un moment donné, il a fallu que je m'en aille parce que je dérangeais tout le monde. Mon ami Dumb a dit « Ben, sors, là. » Le monde, il riait de me voir rire. J'étais comme « OK, ben là, c'est trop. » « C'est too much. » Mais je suis revenu puis le monde a comme ri quand je suis revenu. Tu as eu une clape quand tu es revenu. Tu te confies. Je me confie. C'est ça, des podcasts. C'est ton premier. Ben oui. Je me souviens d'avoir vu aussi au cinéma avec ma famille puis je suis la plus jeune et je me souviens que je me pensais que l'humour qu'il y a dedans est très drôle pour moi mais que mes parents doivent haïr ça. Mais tu avais quel âge, maintenant? 10-12, j'imagine. « OK. » Fait que, eux autres, ils voulaient te faire plaisir. Je ne pensais pas que c'était le choix éditorial. Ben, genre, moi, j'imagine que Harry dans le temps, il fait des grimaces, tout ça. « OK. » dans la salle. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, un moment donné, je suis au cinéma du 10-30 parce que je suis un banlieusard et on regarde le film « Le Patriote » avec Mel Gibson. Puis, un moment donné, spoiler, le fils de Mel Gibson meurt et c'est une bonne scène touchante mais la fille en avant de moi, moi, je suis vraiment centré dans le cinéma, la fille en avant de moi, elle pleure, mais elle pleure fort, OK? Puisque ça arrive, c'est des grosses peurs. Audiblement. Oui, c'est quelque chose que probablement c'est passé proche dans sa vie pour que ça marche à ce point-là. Puis, elle pleure fort. Elle pleure tellement fort que ça rit un peu à gauche ou à droite, OK? C'est vraiment drôle. Puis, tu sais, elle pleure comme « Aaaaaah! » Oh non! C'est vraiment comme une situation vraiment, vraiment, vraiment à la décibel. Puis, elle pleure longtemps. Genre, un moment donné, il y a une bataille puis je me souviens, il y a quelqu'un qui a eu un boulet qui traverse un bout de pied puis tout ça, un mollet, puis elle pleurait encore puis le monde riait vraiment fort. Ça a vraiment nu au film parce que tout le monde n'était pas dans l'action du film, le monde riait encore. La fille qui pleure. Puis moi, elle était vraiment sur l'avant de moi parce que je me retiens vraiment fort pour pas... Genre, je pleurais de rire mais je voulais pas rire dans ses oreilles non plus. Mais tu sais, c'est parce que ces larmoisements sonnaient laid ou parce que c'était ridicule de pleurer autant pour une scène aussi banale? C'était ridicule de pleurer aussi fort en public. C'est des pleurages de ce funérail de quelqu'un qui se connaît vraiment gros. Puis, il y avait-tu quelqu'un à côté pour la consoler où elle était toute seule? Oui, oui, oui. Puis, il y a des kleenex qui sont en passant à un moment donné dans le cinéma parce qu'elle était vraiment bruyante. Il y a une personne qui riait ta gueule. Non, tu n'étais pas là. Moi, je l'aurais crié. Oui. D'ailleurs, je suis parlant de ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je t'avais envoyé l'affaire de… Je t'avais envoyé l'affaire de… Oui, je l'avais envoyé quand il y a un gars qui m'avait envoyé une vidéo de… Parce que dans un d'épisodes de Père Poul, l'épisode numéro 13, je pense que c'est le dernier. Non, ce n'est pas le 13, c'est le 12, je pense. Ça s'appelle Le jeu 5. Puis, on joue à ta gueule. Oui. Puis, on fait juste ça dire ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Puis, on compte les points. Bien, c'est complètement n'importe quoi, mais il y a un gars qui a fait une vidéo de Marie-Pierre Morin qui… À tout le monde en parle. Oui, à tout le monde en parle, qui coupe un peu la parole à François Pérus. Puis là, il voulait comme parler de ça puis il a comme trafiqué sa voix. Je ne sais pas si c'est un YouTuber connu, etc., mais son langue de sa vidéo, c'est… François Pérus n'arrivait pas à parler de son vécu parce que Marie-Pierre Morin le coupait toujours. Puis là, lui, il y a comme une série de moi et Juliane qui dit tout le temps à Marie-Pierre « Ta gueule!» pendant le montage. Ça m'a vraiment fait rire, mais j'étais comme… Il me semble qu'il ne coupe pas tant la parole. Je ne sais pas si c'est tant… Ça devient juste ridicule parce qu'on est vraiment super intense puis « Ta gueule!» « Ta gueule!» Puis là, elle fait dire « Oui, François, puis « Ta gueule!» » c'est comme nous deux qui popons en train de dire « Ta gueule!» sans arrêt. En tout cas, bref. Père Poul, tu peux venir sur YouTube ou sur ta chaîne YouTube? Ben oui, ben oui, ben oui. Puis moi, des fois, j'ai des idées de faire un sequel dix ans plus tard. Ben oui, ça serait le fun. Je vais te parler après le podcast pour ne pas donner trop de scope à tout le monde. Mais oui, il y a 13 épisodes puis je m'en fais pas un encore. Puis elle, elle se fait encore parler des fois. Elle se fait demander si c'est 500 encore de la Banque Scotia. Ben c'est celui qui a marqué le plus l'imaginaire puis c'est le premier. C'est pour ça. Moi, c'est celui que je me souviens plus parce que, un, c'est le premier puis deux, il n'y a rien qui existe similaire dans quasiment dix ans. Puis genre, il n'y a rien de similaire. C'est vraiment cool de voir ça puis ça m'a vraiment marqué moi aussi. Ben merci les gars. Je me souviens que c'est arrivé une couple de fois que des gars l'ont abordé dans les bars puis ils ont demandé ce qui était sens de la Banque Scotia. C'est une bonne approche. C'est ça, comme niveau d'approche, Juliane, si tu donnais un score à cette approche-là, quelle serait-tu? Zéro. Parce que ça a été surfait mais la première fois que quelqu'un te l'a dit. Ça dépend qui, ça dépend quoi mais c'est un peu grotesque pareil là. Mais si, c'est beau. Non, mais c'est parce que les gens pensent qu'ils sont vraiment hilarants quand ils viennent de dire ça. Ils tiennent un filon mais tu sais, c'est pas grave, c'est super sympathique puis c'est souriant mais je veux dire, je peux, ça me fait pas capoter d'amour là. T'as pas jamais, mettons, fait l'amour sur le champ avec un gars qui te dit que tes seins ça te commence comme ça. Une fois, mais très bref, très très bref. Ça c'était une erreur. Parce qu'il a éjaculé rapidement ou parce que t'étais tannée pendant? J'étais déçue. Ah, ok. L'axe du gland était pas à ton goût par rapport à... Parce que ta vulve est quand même assez... Elle est mauve. Ah, elle est mauve. Ah oui. Ok. Mais y a-tu des axes que tu préfères par rapport aux pénétrations? Non. Ok. Tu préfères aucune pénétration? Idéalement, pas de pénétration. ok. Ton chum, qu'est-ce qu'il fait? Il est mal barré. Excusez-nous. Fait que vous l'avez entendu aussi, pas de pénétration, mais écrivez votre propre matériel si vous souhaitez l'adresser dans un bar. tu sais, c'était comme où ça fait... Il y a dix ans, tu sais, j'allais me saouler aux Normands comme tout le monde. Oui, aux Normands, oui, ça c'est... Tu vas être enfoui une fois par soir au crime. Ben, c'est ça l'affaire, mais tu sais, je veux dire, je payais pas mon bille pis c'était super lourd, là, tu sais, mais tu sais, je veux dire, c'est fini, c'est révolu. Le nouveau nom du Normand est tellement laid, je trouve. Les enfants du rock. Les enfants du rock. Oh, non, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que c'est vraiment comme, hé, on va-tu voir les enfants? On va-tu aux enfants? Ouais, c'est sûr que c'est pas snap, là, comme... J'aime pas bien ça. Pis si tu l'ang, c'est vraiment ça, j'imagine que c'est de la musique rock. J'ose croire. Ça serait décevant si ça arrive là pis c'est du acid jazz. Fait que visiblement, aujourd'hui, l'épisode n'est pas commandité par les enfants du rock. L'épisode, en fait, non, il n'est pas commandité, mais ils vont nous payer pour en enlever cette bouteille. Ouais, c'est ça. On fait du marketing de chantage. On dit les mauvaises choses pis là, s'ils nous payent, on enlève les mauvaises choses. C'est comme extirper des genres de subventions, mais déguisés. Justement, on appelle ça des subventions. Une fois qu'ils nous les donnent, on appelle ça des subventions. Mettons, j'entends-moi, as-tu envie d'insulter un commerce en ce moment? Non, je voudrais même faire un hommage. Tiens, peut-être que ça va vous engendrer des... Non, ça me fait penser parce que le mot commerce m'a fait penser à ça, mais moi, j'ai fait un numéro que je pense que c'était dans le choix absurde 2. L'angle de mon numéro, c'était un... On parlait de moustache tantôt, mais je faisais un gars à tout habillé en beige qui avait une moustache pis un afro, une perruque évidemment. Pis le personnage, c'est qu'il disait qu'il faisait l'amour à des commerçants. Je suis hétérosexuel, mais en ce qui concerne les commerçants, hommes ou femmes, je m'en fous, je leur fais l'amour. Pis là, en tout cas, bref, ça délirait. Mais... Pis j'ai vu qu'il y avait un commerce qui s'appelle le magasin des commerçants. Oh! Comment? Je pense que c'est sur Papineau, au coin, je sais pas quoi. Pis quand j'ai lu ça, ça m'a fait... Le magasin des commerçants, on dirait que c'est comme pas clair. C'est vraiment satale pour lui, là, en fait, les histoires-là. Ouais, pour lui, c'est ça. Pis je pense qu'il faisait une joke là-dedans. J'ai vu qu'il y avait un magasin des commerçants, ça m'était comme bien stimulé. Pis il y avait des gags un peu étranges, comme genre, j'étais à l'arrêt d'autobus pis j'ai entendu un homme dire à une femme juste à la tête d'un Dairy Queen. J'ai fait... Parce qu'il entend qu'il était des commerçants. Ah, je comprends là-dedans. Tu comprends-tu? Oui, je viens de comprendre. Non, mais le magasin des commerçants, ça m'intrigue de rentrer là. Tu achètes des commerçants. Mais je pense que c'est comme un magasin un peu touche-à-tout, polyvalent pour plein d'articles qui se redoutent dans des commerçants. Moi, j'ai le feeling que c'est comme un magasin de rayon de caisse enregistreuse. Ah, c'est pas bête. C'est là que tu achètes les pancartes « Nous sommes ouverts, nous sommes fermés ». Ah, les livrets de dépôt. oui. Écoute, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Allez-y. C'est un bel hommage et c'est une belle façon de terminer le premier segment. Exact. Alors, on va terminer ça. Vas-y, vas-y mon brave. Je vais essayer de le faire le plus fort de l'histoire de Trois-Biets. Oh là là. Ah là 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 là. Je suis impressionné. J'espère que ça va faire piquer. Ah oui, je pense qu'elle a fait un bon pique. On peut voir d'rête là. Un moment de virilité, Jean-Thomas. On va prendre une petite pause et on va venir d'rête après. Yes. Youpi. C'est maintenant le temps du deuxième segment et Jean-Thomas, je t'invite et j'ai un sujet. Ah oui. Bien sûr, je vais faire cela. On va en souiller un petit peu et sortir ce papier-là. Est-ce que vous êtes stressé que c'est ça? Ah, c'est un papier blanc? Ah! Ah ben, call in. Tu peux parler de qu'est-ce que tu veux. Ah non, mais non, on prend un sujet. Prends un sujet. Prends un sujet. Parce que là, il va délirer sur... Non, c'est ça. J'ai coupé un nouveau sujet aujourd'hui. On va parler de mon pubis. On va parler. Je viens d'assez sans vous. Non, mais peut-être qu'on reviendra à ça. Au papier blanc, ça va cheminer. Dominique Lefebvre. Dominique, un garçon. Parce qu'il me sait. Si Dominique est une fille, une drôle de façon de le terminer. Donc, avez-vous peur des chiens dits dangereux? Les dangereux sont entre guillemets. Donc, l'épée de boule, mettons. Ben, c'est une place à ton interprétation. Quel chien tu trouves dangereux? J'étais plus loin sur Mont-Royal dans un établissement extrêmement chic qui s'appelle Lebrou Pub qui est juste au bord ici. Puis, je rentre puis j'ai avec mon ami et il y a un chien qui est arrivé out of nowhere à gauche. T'as un autre ami? Oui, je sais. Ça m'arrive. J'en ai un ici à côté de moi aussi. Bref, j'ai vraiment fait le saut d'une façon comme si... Je ne suis pas gentil. Mais j'ai pas réagi hurlé. Puis moi, j'en vis, je hurle aiguë en plus. C'est vraiment gênant. Puis là, genre... Comme la fille au cinéma. Oui, en fait, depuis que je l'ai vue, fait, c'est tellement cool. Elle a du swag avec un bras, il va faller ce gimmick-là. Puis, j'ai fait le saut mais je n'ai pas peur avec un grand... Mais c'était-tu un chien dit dangereux que tu as vu ou tu t'es rendu compte que c'était un genre d'Almatien? Ce n'était pas un Dalmatien, c'était un genre de Danois, mettons. Mais qui est assez massif. C'est imposant. C'est ça. C'est juste que ça sort de nulle part. Oui, absolument. Toi, est-ce que tu as peur des chiens dits dangereux? Oui, vraiment. Moi, je me suis fait mordre à la gorge. Oh, shit. Oh, Chris. Je me suis fait mordre à la gorge quand j'avais comme 7 ans par le chien de me suis le curé. C'est super attrache. Oh, Chris. OK. C'était un quoi? J'ai comme une cicatrice mais je ne sais pas si vous pouvez la voir. Oui, moi, je la vois. Moi, je te dirais que c'est une des choses qui m'a vraiment attirée chez toi. Oui, c'est parce que c'est très badass. Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'a sauvée... Oui, oui, il faut pas que ça déploie. C'est probable dans un coin puis out of nowhere. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère parce qu'on allait à la messe le dimanche puis M. Le Curie avait un chien mais c'était un chien qui était vraiment considéré pas dangereux mais il était attaché puis tout ça puis à un moment donné après quand elle a jasé avec les gens suite à la messe, je suis allée sans lui dire mais tu sais, elle s'est dit genre bien elle s'est dit rien mais il m'a sauté dessus puis j'ai uriné dans mes culottes comme par peur évidemment puis je pense je sais pas si ça m'a sauvé mais il s'est mis à sentir ça puis j'ai pu le détaler puis après ça ma grand-mère m'a vu arriver la gorge pleine de sang fait qu'elle a eu bien peur puis là elle m'a prise dans ses bras puis le temps qu'on remarche à la maison tu sais, moi je la collais comme ça puis quand elle m'a déposée elle avait une blouse blanche c'était comme mais dans le sens que c'était jamais elle a jamais c'était pas aussi c'était pas coulant au point d'aller à l'hôpital oui je suis allé à l'hôpital mais je veux dire c'est juste que je pense que c'est très sanguignolant dans ce bout-là mais je veux dire je suis visiblement ici puis il n'y a pas eu de problème j'ai eu comme des points de suture j'étais quand même bénin mais je veux dire c'est comme des c'est des zones c'est pas agrangé non mais c'est des zones qui saignent beaucoup oui non je comprends mais c'est parce que c'était plus la décision de ta grand-mère que je challengerais pourquoi on retourne à la maison tranquillose mais non mais non mais c'est juste qu'il fallait aller prendre le mais non mais on est allé on est allé je sais pas prendre le char je sais pas trop comment ça c'est oui je comprends mais c'est parce que si c'était comme la veine jugulaire bien non évidemment c'était pas ça mais je pense qu'elle a paniqué aussi puis c'était pas dans le temps des cellulaires je sais pas trop on habitait vraiment à deux pas fait que ça a comme pris moins d'une minute c'est la belle colonne oh que la prochaine fois je vais aller à Québec je vais aller interroger colonne tu la questionneras là-dessus mais donc bref je sais pas j'ai pas peur des chiens en tant que tel mais oui dans la rue je suis pas portée disons à toucher un animal que je connais pas même si c'est un beagle mettons mais ouais puis encore c'est pire quand c'est des je sais pas j'ai un petit peu la frousse de tout ça surtout quand la fin des mâchoires aussi je sais pas si c'est un mythe mais que les certains chiens la mâchoire bloque quand ils te mordent ça s'alloque là ça me fait un peu peur moi cette affaire-là non non j'ai quand même peur des chiens ouais ben avec l'histoire que tu nous racontais ça me semble tout à fait justifié mais c'est juste que j'étais si petite dans le fond c'était pas s'il est peurant mais c'est plus comme un animal c'était quoi la masse ben c'était comme un chien de taille moyenne noir je pense que c'était peut-être un mélange entre quelque chose puis quelque chose un genre de je me rappelle pas pas un labrador mais un genre de chien noir moyen de type labrador est-ce que t'as peur des curés ou de la messe maintenant aussi t'as comme peur de non ça c'est correct oui ça c'est bien ah nice j'adore les curés grosse fan de la messe ah mon dieu j'en mange sweet messe j'en raffole ben non mais t'sais moi ouais ça fait penser que quand j'étais jeune il y avait un nouveau voisin qui avait vraiment comme toujours des chiens vraiment énormes puis moi quand j'ai vu que j'étais vraiment plus jeune j'avais pas le réflexe de penser au danger de tout ça fait que j'étais comme ah cool le voisin a des chiens mais mon père par exemple avec le recul avec raison il avait un peu peur de ces chiens-là puis je me rappelle que souvent quand il allait même si le chien était vraiment tout de même loin il allait porter les vidanges au chemin avec un bras de hockey parce qu'il était comme il craignait que quelque chose arrive c'est vrai qu'on le sait jamais vraiment j'ai super positionné j'espère que tout le monde dans la maison va voir ça ça reste quand même des bêtes là je veux dire tu peux pas ça peut être imprévisible très t'aime ton père moi moi aussi je t'aime ton père yes moi aussi solidarité merci Rémi mais moi je suis peut-être le plus kamikaze parmi nous quatre avec les chiens je dirais j'ai pas trop peur puis j'ai le réflexe d'aller me tendre la main puis même si on l'air c'est sûr qu'un chien tu donnes ton nip à un chien t'as pas peur sans gêne entière confiance en les canards non mais si c'est un chien qui jappe puis qui a les gros yeux globuleux puis qui te regarde calme évidemment je vais pas sinon en général j'ai tendance à porter la main pour flatter puis me faire sentir en premier pour pouvoir le flatter après même s'il a l'air un peu méchant on dirait que des pitbulls je trouve ça quand même esthétiquement beau oui oui c'est très beau c'est pas une affaire de beauté moi je trouve ça très très beau un pitbull puis je comprends que ça fait vraiment gentil non mais c'est parce que je trouve pas que des pitbulls c'est pas les pitbulls en général ont pas l'air je trouve pas qu'ils ont quand t'es voit au repos mettons je trouve qu'ils ont l'air assez inoffensifs oui oui c'est des bonnes pâtes sont comme tout bottelés il y a des chiens qui ont l'air plus méchant que ça c'est ça avec la face c'est un peu pas des c'est quoi ça ils ont comme des petits chiens blancs bien avec des muses d'eau les rattoileurs ça je trouve ça plus épais ah mais tu vois ça je trouve ça vraiment fin parce que j'en connaissais un qui s'appelait poireau ils ont l'air violents je trouve qu'ils ont ils courent à toute vitesse on dirait qu'ils vont s'y arracher dans la tronche dans les films c'est peut-être plus le genre de chien qui garde des repères de dandis les dobermans ça fait peur moi aussi on dirait que je mélange un peu le dobermans peut-être que le dobermans et le rattoileur je les mélange en ce moment dans ma tête c'est comme un Saint-Bernard mais avec la couleur du doberman le poil le rat peut-être que c'est les dobermans d'abord que j'ai en tête ils sont comme minces pis grands c'est comme des chiens très souvent mettons qu'il y a des des stationnements avec des voitures qu'il faut pas ça va dire dobermans ok ça va dire dobermans c'est pas niaiseux c'est vrai non mais j'ai mélange dans ma tête ces deux là mais j'haïs les deux mais je chillerais quand même avec eux je les laisserais sentir la main là j'aime vanter que je suis sur cette rue là souvent mais l'autre jour j'étais au tissu je sais pas si ça s'appelle Aljani sur Montréal pis j'arrive dans le commerce et il y a un gros gros chien genre je sais pas quelle race mais genre blanc pis fluffy mais vraiment c'est gros moi tu vois pas les races c'est peut-être un montagne des Pyrénées je parle pas de Montréal en effet c'était ça c'est super bonne mon dieu c'est vraiment solide ouais c'est vrai le mec tu allenes chez moi après ouais en effet puis le chien est super beau pis moi je suis enthousiaste moi aussi j'aime ça les flatter des fois je prends même une envie je suis comme ah j'aimerais ça flatter ce chien là mais il faut que je parle au propriétaire ça ne tente pas mais j'ai pareil une envie des fois de flatter un chien pis là il chill il est pas en train de garder les tissus c'est pas le garder des tissus ok pis là je me penche vers lui pis là il vient pis là il se met à me grenier après pis là j'ai vraiment eu peur j'ai vraiment eu peur parce qu'il est vraiment massif mais en fait c'est que c'est ça qui fait peur moi j'ai déjà eu un bouvier-vernois qui c'est l'un des chiens les plus inoffensifs de la terre mais ils sont très protecteurs de leurs troupeaux c'est des chiens de bergers en tout cas c'est des chiens de fermes pis de meutes fait que moi c'était vraiment une bonne pâte quand il arrivait chez nous il aboyait mais c'était vraiment comme il était super content mais quand je l'attachais mettons j'ai déjà vu mettons par la fenêtre du monde qu'il s'y a de l'approcher pis il était comme il avait l'air nerveux pis violent mais c'était le chien le plus pâte-motte de la terre fait que c'est juste que c'est le fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il veut c'est imprévisible c'est imprévisible tu sais pas c'était quoi ton nom déjà? Albert je me souviens d'Albert je suis allé à Belle-Oeil qui réveille cette nuit mais ça me tente plus d'en parler ça me blesse trop ah ouais? t'as mal? t'es pas de pleurer? j'aurais plus jamais de chien à cause de lui mettons parce que j'ai trop de peine fin le sujet mais moi c'est rare parce que des fois les choses vont vite quand le chien il s'est mis à me grenier après je fais comme Chris faut voir que je vais mourir dans un jardin de tissu c'est vraiment pas cool ça m'est venu à travers la tête ou pas mourir mais défigurer à la vie c'est complètement pire mais est-ce que le maître le maître t'es plus à proximité je pense qu'il se crispe de moi puis mon argent il sait que ça en est pas assez pour venir sur son commerce pense-tu que c'est parce que t'es pas québécois? lui non plus je t'appelais je t'appelais il me parlait espagnol puis je répondais pas genre comme un traître il sait pas parler espagnol je trouve que ça sent les toasts brûler fait que je fais probablement un ACV en ce moment d'accord non non la cuisine est tout ouverte en ce moment cool parce que j'ai comme le nez un peu bloqué puis j'ai comme la j'ai comme ta condition il y en a que depuis deux jours Jess ou Will ok fait que je suis pas en train mon côté gauche j'ai pas engourdi on espère que non on espère que non mais ça serait correct j'ai fait mon bout moi j'ai amené ce que j'avais amené ton tronçon de vie ton tronçon de vie a bien été il est assez rempli j'ai fait le tour peut-être de ta présence sur terre mon beau mais non on voudrait que tu sois éternelle la belle merci mais là il faut il se passe quelque chose on t'invite à piger un autre sujet tu te le tiens ça sent vraiment les toasts brûlés ah ça c'est bon ça ça me tente ok Valérie Mire super smart cette fille-là elle pose des bonnes questions d'ailleurs est-ce que c'est M-Y-R-E M-Y-R-E oui toi t'es bonne dans les noms de chien moi je suis bon pour épiler les taux de famille ben regarde je te le donne merci beaucoup quelle est la pire fausse excuse que vous avez donnée la pire fausse excuse que j'ai donnée c'est effectivement une très bonne question je sais qu'il y a plein qui vont nous popper pendant qu'on va parler en plus c'est ça il faudrait qu'il y en ait une en ce moment pour que les autres la cherchent qui n'écoutent pas ce qu'ils disent moi je te dirais attends mais toi je sais que t'en as une bonne mais on peut pas la dire l'autre fois quand j'ai on en a la fois que t'étais dans un plâtre qui était ton corps au complet pis là tu pouvais juste pas sortir à cause de ça à cause de ton accident de ski oui mais en fait non mais je sais de quoi qu'il parle mais je veux pas en parler non non on va pas en parler mais mettons il a fait semblant qu'il y avait comme une maladie mentale pour quelque chose après ça cette personne-là m'en a parlé pis c'est tout mais j'étais comme mais je suis comme c'est super pas humaniste mais c'est très gentil j'ai été gentil en fait c'est pour protéger l'autre personne mais finalement elle accolportait ça à tout le monde fait que je suis comme ben t'es con mais c'est pas grave bref pauvre Jean Thomas il est atteint du grand mal ben c'est ça mais qu'est-ce que tu allais dire Yannick ? qu'est-ce que j'allais dire je pense que je suis en train de l'oublier mais non moi je te dirais que ça m'arrive pas souvent mais à cette heure que je suis à la pige je travaille tout le temps pis j'ai du temps des affaires à faire fait que je te dirais que ça fait mon affaire de souvent avoir à dire ça ah non je suis trop occupé faut que je travaille sur telle affaire ce soir-là c'est généralement vrai mais des fois c'est un petit peu moins vrai mais je suis comme ok là je veux slider ça c'est dans le domaine du possible du probable mais ça fait moi j'ai vraiment de la misère avec ça de sortir des excuses comme ça ou même d'exagérer alors ce que je pense que là ce que je suis en train de dire je suis à la pêche j'ai besoin que vous m'aidez peut-être que vous me suggérez des bonnes excuses comme ça ou vous m'en inventez à l'avenir que j'ai besoin au cas que t'es dans la merde au cas que je suis dans la merde au cas que je veux pas aller faire quelque chose ou des affaires comme ça là je trouve que ça sentait tous brûler moi aussi ça a pris du temps mais on voit que notre olfaction est pas du même niveau parce que moi ça vient juste de ne pas payer là et vous autres ça fait genre de demi en plus j'ai nébouché juste dire une affaire faut attention c'est de si on dit qu'on est à une place pas prendre des stories d'être ailleurs genre comme si ah ouais j'ai un meeting avec mes parents un meeting non mais ça avec l'air des réseaux sociaux tu peux plus faire en plus c'est que plus tu vieillis on dirait que plus t'es avec du monde que je dis la vérité là tu sais pis en plus Montréal c'est petit pis même si je prends pas de stories mettons je sais pas ça ça me mentir aux gens que j'aime moi ça je suis pas capable mais disons dans le temps où j'haïs ça d'été mettons des dead dans la vie de la bonne vieille excuse de mettons t'es tanné et où tu veux pas rentrer avec la personne pis tu fais comme mon dieu mon ami viens me texter elle file vraiment pas ça je l'ai comme dit plein de fois pour m'en aller tu peux que t'es une actrice ben ça marche vraiment bien les gens qui croient en congeux ben je sais pas mais en fait tu peux pas tu peux pas dire ben voyons on reste plus pas grave c'est comme c'est comme une affaire où c'est fini peut-être qu'à un moment donné tu vas poser quelqu'un qui va dire ben je suis un bon trooper allons-y allons-y ensemble je veux y aller allons aider ton ami ben ça j'ai développé un grand gang avec mon meilleur ami Maxime Lévesque pis c'est comme je pensais que c'était moi ton meilleur ami moi c'est là que je suis blessé depuis quand je suis ton meilleur ami depuis quand j'ai été bumpé mon grand ami Maxime Lévesque la vérité c'est ça t'es grave je m'excuse mais bref t'es mon baisse ben non non on est plus au secondaire le meilleur ami ça fait rien s'il y a un mort de Maxime Maxime Lévesque Maxime Lévesque pourrait se faire tuer prochainement pour que je remonte dans la hiérarchie c'est très important pour moi ma mère ça a sorti trop naturellement c'est un titre en voulant dire qu'il est précieux pour moi comme toi ok d'accord bien récupéré j'ai juste de faire mettons j'ai prévu de se festifier que j'entends moi tu connais pas Maxime Lévesque oui je le connais c'est Maxence en fait c'est juste que son vrai nom c'est Maxime Lévesque moi je l'appelle tout le temps Maxou mais c'est ça ok donc tu l'apprécies aussi pas tant que ça je l'adore je l'adore ce gars là il est bien correct c'est juste qu'il a popé là puis c'était comme un coup de poignard ça t'a blessé je comprends je m'excuse il est enfoncé m'excuse c'est correct bref là c'est pas si drôle le gag c'est juste qu'on est comme dans son divan puis je suis comme ben écoute je te remercie pour la belle soirée je vais faire un bout ah mais veux-tu un livre je suis comme non non je vais prendre le métro ben voyons ça me fait plaisir non mais c'est parce que mon père il est mort puis mon dieu puis là c'est comme ça prend une demi-heure ça pue de fin de genre non ça me fait super plaisir non ça me fait des fins mon dieu j'ai des cachots j'ai des glosettes j'ai des amandes j'ai des raisins c'est juste comme c'est ça ça me fait bien rire j'ai l'impression dans des situations comme ça mettons que justement dans une situation de date ou avec un ami mais habituellement ça c'est des situations de date c'est le bon geste humain c'est quand tu sens que tu te fais offrir tu te fais servir un genre d'excuse comme ça il faut que tu fasses ah oui c'est correct il faut que tu laisses aller la personne acceptez le rejet oui parce que ça veut pas dire que tu la rejettes en bonne et due forme peut-être que mettons surtout des dates les premières soirées moi des fois je comme pas bien mais finalement c'est pas que la personne m'intéresse pas le fait qu'elle n'insiste pas va faire en sorte que peut-être en tout cas c'est comme quand même dans tous les cas le bon mot va faire que d'accepter que l'autre veut s'en aller parce que l'insistance c'est juste glauquant je pense c'est parce que de toute façon si mettons t'as l'impression que tu te fais bullshiter pis tu tu mets le doigt dessus mon deuil c'est pas vrai c'est sûr que la personne de toute façon va s'en aller voudra jamais te revoir de toute manière que ce soit vrai ou non on dirait que tu tires dans le pied ben comme quand tu te fais le crisser là mettons pis t'es comme vraiment encore amoureux amoureuse pis t'es comme calé je veux tout faire mais la personne est en train de te laisser il n'y a rien à faire pour vrai le meilleur c'est probablement t'es en train de te faire crisser là fait que c'est fini mais le meilleur argument c'est de respecter cette affaire là pis peut-être que le temps va faire que vous allez revenir ensemble mais l'insistance pis brailler pis chier à terre ça va juste faire ouais c'est ça ça confirme vraiment que c'est fini de jouer ouais c'est ça quand c'est une affaire qu'on a des fois parlé à l'émission c'est quand moi ça m'est arrivé dans mes relations de me faire larguer j'ai mis dans en fait comme ok vraiment là la visualisation il y a un qui tire sur la ficelle le parachute pis là il est sorti hors du corps il n'y a rien à faire parce que c'est comme pourquoi tu voudrais t'es une personne qui fait comme non je veux plus ça c'est comme ok je m'en vais pis ça se termine drette là et ou peut-être ça va revenir mais c'est vraiment sincèrement le temps qui fait bien les choses pis dans tous les cas c'est fini dans le moment fait que ça reviendra pas plus parce que tu il y a quand même aussi ça me pense à un épisode de Seinfeld je sais pas pourquoi je pensais à ça mais je trouve ça un épisode qui m'avait bien fait rire c'est que George c'est quoi Seinfeld quand même un peu tu vas t'appeler de l'épisode mais il y a comme une fille George il sort avec une fille pis là la fille elle est super chic cet épisode-là elle est comme elle sort tout le temps avec des filles super chic de toute façon mais à un moment donné la fille elle dit au téléphone we've got to talk pis son ton de voix pis la phrase ça laisse présager fait que là il l'évite pour pas qu'elle puisse officialiser la rupture elle fuit pis elle voit jamais pis elle elle veut le voir we've got to talk pis un baiser ou il a fuit ils sont censés se voir pis il part à la course en tout cas c'est plus drôle que ça si je la vois jamais on peut jamais casser de nos jours il y a le ghosting pis ça je trouve ça weird je trouve ça c'est le snobbage ou j'en ai pas répondu ah non ça c'est épouvantable c'est inhumain c'est vrai je peux pas croire pis même pour la personne mettons qui veut qui est tannée pis qui veut s'en aller ça fait bien plus du bien de mettre un clôt au jeu officiel pis sain moi je pourrais pas vivre ça m'angoisserait bien plus je ferais des crises de panique à tous les mettons ça serait nombriliste pour moi de laisser quelqu'un plus que de le ghoster moi j'ai été ghosté dans une entrevue j'ai une entrevue à quelque part pis après ça fait bien été fait bien été pis avoir une nouvelle passée prochaine pis j'ai écrit au gars hey t'as-tu une nouvelle finalement je me réponds pas pis là je reviens une semaine après hey juste pour savoir si tu as fait quelque chose je me réponds pas tabarnak as-tu comme tombé sur quelque chose que j'ai fait qui était catastrophique tous tes vols tous mes vols c'est moi qui vais avoir des melons d'eau partout ça c'est dessus cette histoire là tabarnak ton vieux bit ton vieux bit de la femme enceinte pis après je me crève comme ça ici à Saint-Justine le monde capote pis je trouve ça drôle t'as-tu déjà fait de ghosté par Yannick ? non la scène amitié que vous avez les deux c'est fou mais oui moi c'est pas trop par rapport à mes fausses d'excuses il y a celle dont t'avais parlé qui est assez bonne mais qui est pas tellement racontable mais la meilleure en fait pis ça aurait fait une histoire sublime mais j'avoue qu'on peut non c'est ça parce que c'est entièrement visuel si t'as fait quelque chose avec des hiéroglyphes pis là on peut pas en parler en l'autre pis ils sont pas ici fait qu'on peut pas parce que la personne doit pas comprendre ouais non non mais c'est par délicatesse mais je me suis maintenant faut que ça se raconte parce que c'est pas le pourquoi exact t'es pas obligé de le dire ouais 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 mais c'est ça c'est j'ai ouais c'est ça je dirais pas pourquoi mais j'ai arrêté un rapport sexuel pendant pis pis j'ai dit pis j'ai dit que j'étais déprimé pis c'est déprimé non mais t'as fait ça pour préserver ses sentiments mais pour vrai là c'est vraiment beau pis vraiment gentleman pour vrai t'es Paul Cogan dans le moment non 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 je suis une bonne personne non mais là je suis très empathique et sensible pis tout ça c'était pas raciste non pis moi moi c'est sûr que le ghosting est possible que je fasse ça c'est même comme Julien disait moi j'angoisserais de savoir que la personne parce que je l'ai déjà vécu à l'inverse pis c'est vrai que l'ignorance c'est la pire des souffrances c'est pire se faire dire rien que se faire dire je t'aï quasiment pour vrai parce qu'on dirait que tu cernes pas tu cibles pas c'est quoi que la personne te ressent pour toi qu'est-ce qu'elle veut te faire vivre fait qu'on dirait que ça fait encore plus mal parce que tu spin dans ta tête ben oui t'as beau leur virer toutes les façons t'es comme il y a rien à comprendre de toute façon c'est juste que cette personne a décidé de me ghoster il y a rien d'autre à comprendre c'est à chier même quand des fois tu précises en passant tu peux me le dire s'il y a quelque chose des fois je peux ouvrir la porte s'il y a quelque chose tu me le dis je veux juste pas me faire ignorer c'est pas que ça arrive fréquemment ça peut pas seulement arriver récemment t'arrives à tous les jours ouais c'est ça ben toi d'ailleurs j'ai rendu on sait dans la hiérarchie t'es relégué aux oubliés après moi je vais commencer à me faire grosser tranquillose ça s'amorce tranquillement le compte à rebours est amorcé je te dirais c'est arrivé que pour des retards il y en a une qui était véridique une fois et je m'en suis resservi des fois que c'était faux c'était il y a un camion de déménagement devant ma porte de garage qui bloque donc c'est arrivé une fois que j'étais arrivé dans le retard parce qu'il y avait vraiment un camion de déménagement devant ma porte de garage mais non c'était pas une fausse excuse cette fois-là non mais je m'en suis resservi alors que c'était pas vrai c'est déjà arrivé donc je peux me croire juste à me référer à la fois où c'était arrivé pour vrai puis je vais avoir l'oeil vif de toute façon je trouve ça crédible ça se pourrait j'ai une porte de garage ça existe des camions de déménagement donc ça pourrait me réarriver et je l'ai déjà vécu c'est pas de ma faute la personne va dire c'est un camion de déménagement t'aurais pu faire t'aurais pu le gars était pas dans son troc le gars était pas dans son troc puis je peux pas lui signifier que je pouvais m'en aller puis il y a pas de taxi je suis allé là c'est une journée que les taxis étaient en grève c'est comme la faute t'es vu la première en temps de 45 minutes tu voulais marcher pas 45 45 minutes en temps de temps oui mais c'est parce que je pense que j'étais en retard dans 10 minutes parce que je pensais que c'était je pense que oui oui mais c'est pas grave moi t'avais pas menti t'avais pas dit genre parce que si tu avais dit ça à l'époque j'aurais pu faire comme oh Chris on dit tu es un truc menti parce que j'entends moi non mais il y a une fois que je me souviens que je suis arrivé en retard mais qu'on s'était un malentendu sur l'heure non c'est pas mon souvenir mais c'est pas grave c'est pas grave mais je suis content juste qu'il y avait un camion d'éménagement qui bloquait c'est ça il y avait chez Yannick et devant chez vous c'est vrai que c'est dans ta phase 2 à 2 ça aurait été malade je avoue que j'ai servi ça ça me ritume des fois que la vraie raison est trop conne t'sais genre ça me ritume des fois que la vraie raison n'a pas de sens genre comme mettons chez nous j'habille dans un bloc et des fois ça peut être vraiment long avant que l'ascenseur arrive ok t'sais j'en parle de comme 10 minutes ouais ouais pis là je peux pas arriver comme l'ascenseur c'est qu'à quel moment parce que t'sais quand tu prends les marches pis t'entends ding t'es comme tabarnak genre t'sais fait que genre si tu peux pas dire l'ascenseur était trop long c'est ça exactement ouais c'est ça mais ça paraît une petite 10 minutes qui m'a manqué le boss qui m'a fait de l'affaire mais t'as combien de détages je suis au 6ème mais c'est pas qu'il y a compliqué genre l'ascenseur va pas bien il y a des problèmes à l'ascenseur parce que si la personne à qui tu donnes l'excuse l'ascenseur était trop long t'as combien de détages chez vous je suis au 6ème à l'un moment donné t'as pas fait genre je descends justement c'est ça parce que mettons que t'attends 8 minutes pis là j'en quai mal c'est clair qu'il est sur le bord d'arriver c'est comme une espèce de j'ai le feeling d'un gambler qui attend que la machine m'a payé je comprends ce que tu veux dire pis quand ça m'arrive je dis d'autres choses c'est sûr que le bon vieux ralentissement du métro ça nuit jamais de dire ça mais je trouve qu'à cette heure il publie sur Facebook sur Twitter les ralentissements de service oh boy ça fait longtemps que je pense pas servir parce que là justement mais est-ce qu'il publie les allées et venues des caméons de déménagement pas encore ok je suis correct ils vont s'en servir je suis sûr que les auditeurs vont tous se faire de ça ils auront même pas de garage ils vont s'en servir oui ils vont dans un appart pour toi on va terminer le deuxième segment là-dessus et on va prendre une petite pause t'es très mal alpha par rapport à la durée des segments moi je suis comme ouais t'es bon moi j'aurais pas dit bon j'aurais dit violent violent moi j'aurais trouvé incisif c'est tout comme c'est assez comme mes dents favorites oui en tout cas on prend une pause un bref instant mais on revient direct après pas le temps d'en parler non on parle non non juste avant je vais juste faire un parce que moi je suis quelqu'un de bien empathique ça a été comme ça a été évoqué tantôt vu que je m'invente des maladies pour par sensibilité mais je pense que tantôt t'as qui a le mieux porté le moustache de l'histoire t'as pas dit que ça venait de Bruno Marotte ah ben oui il l'a dit ah il l'a dit ok j'ai aucune écoute t'as aucune écoute ok parce que moi j'étais comme pauvre Bruno on a pas dit son nom t'as-tu un kick sur Bruno j'ai pas de kick mais le nom de famille Marotte je m'en serais rappelé mais pourquoi pourquoi tu veux pas le soucer d'abord parce qu'il s'appelle Marotte comme Carl comme Carl le chat on dirait que Maleky son propre nom parce qu'il y a juste un T à Marotte puis Carl Marotte c'est deux T je suis sur mon sel moi pendant ce temps-là moi je fais chill dans le fond tu check les Marottes que tu connais Karine Simard nous demande quelle vidéo pourriez-vous regarder des heures sans vous en lasser ah ben moi c'est simple ah je l'ai dit avant ben moi la scène ben c'est pas un vidéo mais ça peut se trouver en format vidéo ah ça peut être sur Youtube tu regardes quelque chose constamment la scène de transformation de Michelle Pfeiffer en Catwoman quand elle vient de ce frère pitché de la fenêtre de l'établissement du bureau de Max Rick puis les chats ils viennent les chats viennent puis après ça en fait honey I'm home I forgot I'm not married c'est tout ça hello there hello there moi j'ai ce néon-là chez moi ah nice mes amis plus fous que moi dont Maxence mon meilleur ami Chris c'est pour ça m'ont fait faire avec la même petite peau puis je suis vraiment complètement cinglée ben dès que je suis un peu saoule je te dirais que le néon s'allume puis cette scène-là elle se fait regarder mais ça c'est je peux pas me tanner c'est impossible c'est vraiment la maladie mentale mais t'es une super grosse fan de Michelle Pfeiffer parce que je me rappelle je pense qu'il y a une couple d'années tu avais partagé ça sur ton Instagram t'as fait un mini festival de Michelle Pfeiffer quelque part tu jouais pendant le ZH festival dans Hochelaga qui est un festival d'art qui touche à tout puis qui est vraiment comme super inspirant florissant incroyable à un moment donné il m'avait j'avais comme fait l'exercice de pitcher ce concept-là un peu à la suite de Shia Leboeuf qui avait comme visionné ses propres films je me disais moi je pourrais comme faire un genre de marathon Michelle Pfeiffer de comme en continu de checker plein de films fait que j'avais comme pitché cette idée-là puis j'avais été acceptée puis j'avais choqué parce que mais tu l'as fait la première année j'ai choqué la deuxième année ils m'ont relancé ils m'ont fait écoute peut-être pas toute sa carrière tu pourrais faire comme une sélection puis genre faire je sais pas un 16h whatever j'ai fait go j'ai capoté t'as mis en français en anglais en anglais en version originale toujours on sait jamais on sait jamais non on sait jamais tu sais mettons Forrest Gump j'ai pas ça l'écouter en français parce que c'est comme il y a comme Bernard Fortin Bernard Fortin il a fait beaucoup de Tom Hanks en tout cas il fait pas mal de Tom Hanks mettons dans une ligne en jupon aussi ça s'écoute en français pour moi c'est ça ça dépend mais il y a des films comme Michelle Pfeiffer c'est comme je sais pas c'est sûr il y a Batman Returns j'avais 3 ans je l'écoutais en français mais quand tu es comme comédien aussi à un moment donné tu as le goût de voir les gens jouer tu avais fait une nuit blanche pour ça non? oui oui j'ai fait comme un genre de j'ai eu un genre de 3 heures de sieste mettons entre 3 heures du matin puis genre 6 heures du matin je me suis caminée en fait c'est parce que en total ça a duré quoi un 18h je me rappelle pas exactement combien de temps ça a duré parce que je suis vraiment poche au niveau de la mémoire mais j'ai écouté comme 15-16 films en ligne puis il y en a combien que tu as écouté complètement seule? plein j'ai été seule vraiment beaucoup de temps parce que t'as pas beaucoup d'amis parce que tu vois on voit que moi j'aurais pas été là non mais c'est parce que je commençais ben en fait c'est que mettons je vous dirais mettons Batman Returns j'avais comme fait un genre de petit post sur mon Facebook de genre ça va être je l'avais placé dans une heure c'est un vendredi soir mettons j'avais placé comme par 8-9h puis là j'avais eu plein de monde c'était super fin Sarah Jane Lambrose m'avait amené des glosettes puis des raisins puis les gens me nourrissaient ben le festival me nourrissait puis ils me traitaient super bien ils m'amenaient des verres de vin blanc puis je saoulais toute seule de mon bord puis j'étais vraiment bien mais non c'était cool puis en plus j'aurais pu tricher parce qu'il y avait comme vraiment peu de monde mais je vous dis ce soir-là quand j'ai terminé j'ai réécouté un film que j'avais jamais vu que j'avais vu en début de parcours puis que j'avais trop trippé avec Jeff Gold je sais pas ce qu'est son nom en tout cas la mouche puis c'était bien bon ouais la mouche puis non ouais c'est ça fait que j'ai fait ça puis j'ai bien aimé c'était vraiment je pensais que ça allait être plus tough que ça c'était vraiment zéro difficile bref c'était bien le fun puis c'est ça j'ai plus rien à dire j'ai vu pour la première fois Batman Returns c'est la semaine passée parce que les cinémas les cinémas c'est des plex qui font des fois des vieux films ah y avait-tu Batman Returns ouais Batman Returns ils ont fait les vieux Batman là ils font encore les Batman Batman Forever s'en vient je suis pas au courant je pense que c'est cool ouais ben moi c'est par pire hasard genre je voulais voir de quoi au cinéma puis ah c'est tellement Batman 89 après il y avait Return regarde tout le segment on va parler de ça ouais non mais je trouve que c'est vraiment tellement les Batman pour moi c'est tellement cartooniste je trouve que Tim Burton c'est le maître de ça prend comme une part ils sont bons les Christopher Nolan mais c'est juste que c'est trop comme ça se passe à Chicago pis c'est trop réel pour moi c'est bon j'adore je m'en fous mais c'est comme un bon film d'action que je check tandis que ça c'est comme c'est comme pis c'est Bulton l'action se passe à la force dans Batman 1 ben moi tu vois je trouve ça très actif chacun ses goûts mais je trouve que dans le costume dans la recherche dans la musique de Danny Hoffman dans l'inc... tu me trouves-tu intense non mais je sais pas je trouve que c'est comme un peu l'essence cartooniste qui est là pis l'intemporalité aussi on sait pas trop c'est quand ils sont habillés un peu en années 50 mais en même temps il y a des gadgets clairement j'aime beaucoup ceux de Christopher Nolan mais j'ai tout de même une plus grande affection pour les films qui sont pas gênés d'appeler la Batmobile la Batmobile mais c'est ça l'affaire c'est que ça reste une fucking Batmobile pis ça reste un gars en cap pis... pis aussi les films de Christopher Nolan je te dirais qu'ils sont sexuellement très froids tandis que justement Batman Returns quand tu le vois très jeune ça forme ton imagineur ça forme un certain imaginaire surtout que quand tu vois Michelle Pfeiffer dans ces Catwoman-là t'es comme ah ouais ok il y a une porte qui s'ouvre des fois pour toi que tu n'es pas ouverte auparavant t'avais un bulge quand t'écoutais Batman Returns attends un peu t'as qu'âge tu avais 92 j'avais 12 ans fait que j'avais déjà eu probablement des bulges auparavant probablement on écoutait des reprises de I Dream of Jeannie de Jeannie mais ça par exemple c'était tout de même très saisissant pis de de voir un adversaire féminin qui était comme légal de Batman qu'est-ce qui se passe c'est excitant je parlais au travers de mon chapeau mais j'avais en tout cas je m'en rassais en tout cas mais c'est comme c'est vraiment un personnage féministe important aussi de comme dans la revanche c'est pas une femme qui dépend à la base oui c'est une femme qui est très dans l'attente de l'amour d'un homme son boss là-dessus comme plein d'affaires finalement elle avait juste elle a pas de rébellion elle a comme une rébellion envers les hommes elle a pas comme de quête plus que en tout cas c'est plus comme de s'affranchir elle-même puis de devenir quelqu'un de fort oui puis à un moment donné je pense que c'est ça Batman ou Bruce Wayne explique une affaire qui veut la sauver et ça t'entend sur le moment la choque énormément exactement tu penses que ton conte de fées c'est ça je m'en fous tu penses qu'on va aller vivre dans ton grand manoir puis tous mes problèmes vont être réglés non vraiment pas je vais rester comme fruit puis pas bien dans ma peau fait que c'est bien bon oui je connais pas moi les Batman c'est un univers qui m'échappe un peu mais moi aussi c'est juste que ça c'est un peu fantaisiste de ce genre-là c'est pas ma tasse de thé mais j'aime ça vous écouter vous avez l'air passionné vous avez l'air un peu idiot mais si ça regarde si avoir l'air idiot m'empêcherait de parler je fais un podcast mais toi y'a-tu des vidéos que tu peux tout le temps réécouter ou revoir ou des fois c'est quasiment comme du ASMR pour toi ça calme ton esprit ou ça te relaxe sûrement là récemment c'est vraiment récemment j'ai découvert la série I Think You Should Leave ah oui Tim Robinson sur Netflix puis l'as-tu vu? non j'ai vu les deux trois premiers épisodes puis j'ai pas encore vu le reste mais j'ai beaucoup aimé ça j'ai aussi spoilé pour lui je me rappelle pas des sketchs c'est comme une émission à sketch fait que c'est comme plein de sketch mais y'a un sketch ça fait genre douze fois je l'écoute déjà c'est dans l'épisode 1 c'est le deuxième sketch c'est un avocat qui fait un pitch tu sais du genre ça vous est déjà arrivé il y a beaucoup ça ça vous est arrivé d'avoir un accident de voiture il veut ratisser des clients mais là je spoilerai pas tout le sketch mais ça dégénère complètement genre ça vous est arrivé ça ça arrive chez vous puis là vous avez comme un problème dans la toilette puis il y a deux ouvriers qui arrivent puis là les deux ouvriers ils pètent complètement la coche puis c'est tout le temps en mode narration c'est un chef-d'oeuvre je veux pas le spoiler parce que c'est c'est on va rester pur pour moi j'ai beaucoup aimé le sketch qui se passe dans un gala et pendant la section in memoriam c'est un chef-d'oeuvre ça c'est assez drôle on peut spoiler c'est des épisodes de 22 minutes puis les sketchs sont parfois une minute et demie ou mettons c'est variable selon la force de la joke puis c'est ça qui fait que c'est vraiment bon ce show-là il y a un peu de redite des fois dans certains patterns les épisodes 4, 5, 6 justement les épisodes que t'as pas vus spoilers c'est pas tout bon non non mais dans ça moi j'adorerais ça sauf qu'il y a une couple de patterns que t'as vus dans des premiers épisodes qui reviennent surtout les épisodes 5 et 6 mais il y a vraiment des délires il y a des sketchs c'est vraiment des chefs-d'oeuvre puis surtout quand dans la vie t'as pas d'attente tu commences quelque chose puis t'as vraiment aucune idée c'est quoi on dirait que t'es encore plus tu savoures encore plus quand t'as aucune attente puis il y a des sketchs que j'ai réécoutés 4, 5 fois puis un particulièrement je suis rendu une douzaine sinon j'écoute beaucoup apprendre à s'aimer non c'est toujours il est très bon c'est un bon show il ne sortira pas bientôt en juin n'est-ce pas j'en parlerai plus tard la capitale c'était vraiment un gag non non c'est très bon un gars très narcissique qui écoute ses affaires sans arrêt écoute maintenant tu es depuis le meilleur ami tu vois ton propre premier ami maintenant c'est ça il faut que je me donne un peu d'amour parce qu'il ne m'en donne plus c'est ça ben oui je comprends on va retravailler là-dessus tout de suite après on va faire peut-être un genre de thérapie d'amitié je pense qu'on est rendu là veux-tu qu'on aille veux-tu qu'on ait vraiment littéralement un hône thérapeute ben oui pour nous guider au travers de ça ça pourrait être un nouveau deux en fait là ouais ouais je suis un peu plus convaincu à Yannick c'est le veston c'est vrai que ça donne confiance le veston quand même tu as quand même des scratchs ouais j'ai des trous dedans ouais c'est le chien en plus on ne sait jamais si ce soit arrivé à l'heure à cause de ton ascenseur exactement c'est ça ouais c'est peut-être mais non c'est ça moi je suis déjà là arrivé c'est ça exact Pierre-Luc est-ce qu'il y a des vidéos que tu regardes qui te... ouais je sais une vidéo que tu regardes à chaque jour à chaque jour il y en a un qui tu regardes à chaque jour à chaque jour mais ça va pas bien c'est-tu... c'est quel ? c'est... ben c'est une vidéo de Conan c'est ça c'est la boulette pour FLEX ouais ouais j'en ai parlé si drôle parce que moi j'ai écrit pour Urbana puis il y a une affaire qu'il faisait l'année passée c'était tous les vendredis tout le monde écrivait une vidéo actuelle tout ça tu sais une toune où elle avait un livre puis elle a lu puis l'affaire un peu un télo puis moi je suis je vais juste mettre du vieux Conan Jacques Semaine c'est mon affaire si je suis hors de vrai puis... ça c'est le rouquin interviewer oui exactement puis... le grand archipol puis lui ce qu'il fait c'est qu'il fait d'affaires originales éclatées weird puis comme on dit par exemple mon affaire préférée sur la terre si vous... j'en parle tout le temps si vous ouvrez un tab écrivez dans YouTube bulletproof legs puis c'est le premier c'est juste un gars qui arrive puis il est interrompu le Conan est interrompu un gars qui va venir chanter une toune et c'est un gars qui est en short très courte et qui dit qu'il a des jambes pare-balles et il chante à tout du cancan oui cancan puis hey j'ai des jambes pare-balles puis il y a un gars au bout qui tire une gonne dans le chest c'est juste ça c'est juste ça puis il y a quatre versions de ça il y a une version où est-ce que là il a été ressuscité puis là ils ont mis deux cœurs de singes puis il fait tirer dans les deux cœurs mais tu sais les gens il est tellement candid d'aller faire sa petite toune son cancan quand j'ai pas des gars se faire tuer ça me fait faire qu'il me rend la plus heureux sur la terre ça me fait penser au BD John en tout cas c'est comme des genres de petites BD un peu trash très colorées ah John c'est vraiment son genre de gang il est temps de faire de faire comme paf ça finit de même la BD lui c'est drôle c'est vraiment ça ressemble vraiment à ça puis ça on avait une discussion de c'est-tu une madame parce que pour son kickstarter il avait pris une grand-mère pour faire comme ici il était elle c'est un génie Johan Johan c'est ça tu peux jouer là-dessus mais il y a aussi une affaire j'écoute beaucoup sinon c'est bon là je parlerai pas des mobile olympiques scéniques en ce moment il y a des affaires graves qui se passent au niveau du sport des billes en ce moment sur YouTube je sais rien moi bref mais il y a tu es un amateur des olympiques de billes oui en ce moment c'est que ce passe il y a des perrois pour le dire même pas genre quand ça sort il n'y a pas sportif dans des discussions avec mes amis sur Reddit il ne faut jamais sur Reddit sauf pour ça bref il y a une vidéo qui s'appelle Marble Music Machine c'est un gars qui s'est installé une espèce de bébelle qu'il peut tirer dessus puis ça fait de la musique puis je trouve la bille extrêmement vraiment plaisante puis je l'écoute régulièrement puis j'arrête de parler maintenant non non mais moi j'aime ça ces affaires-là c'est poli excuse-moi oui mais c'est des championnats mondiaux de billes oui en effet c'est genre des billes tu piques des billes comment c'est genre parce que moi je jouais aux billes mettons dans la cour d'école mettons tu lances des billes c'est un peu seulement la même chose mettons genre qu'il y a plus d'épreuves fait que mettons t'as épreuves de course évidemment fait que là il va prendre quatre billes ou quatre équipes mettons t'as des tirs entre équipes t'as des crazy cat eyes t'as des oranges mettons cette année en plus les blanches nancrées avec des petits points oui les pinkies aussi ah c'est beau ça c'est mes préférés ouais ouais en plus ils vont pas très bien cette année par contre mais puis là c'est fun c'est qu'en ce moment ils ont streamé aussi la série d'ouverture parce qu'en ce moment ça se passe chez les oceanics qui sont une équipe qui sont vraiment très bonne mais là ils se simulent devant leur roi triton puis c'est vraiment gênant puis une affaire qui est vraiment le fun de ça c'est faire semblant que c'est vrai tu sais c'est l'affaire la plus drôle fait que tu fais des commentaires puis tu écris des affaires comme quoi que hey pour de vrai d'en passer les orangers c'était bon mais on dirait qu'ils ont pris pour acquis cette fois-ci fait que peut-être il devrait se passer un peu c'est un peu ton trip de lutte que tu retrouves c'est le même principe puis genre l'affaire qui est fun c'est que le hasard crée des trames narratives c'est ça qui est vraiment le fun fait que tu sais des fois genre tu regardes une course puis oh oh puis là t'as l'affaire comme mettons dans la course à la relais un moment donné au lieu de donner le relais l'anime qui a sauté de l'autre affaire fait que là il a été disqualifié puis là il y a des fans qui sont venus mais tu sais c'est tout pas arrangé mais quand il y a quelque chose qui se passe ils en profitent pour faire des choses c'est bien hot il y a une production value vraiment hot c'est vraiment mon genre d'aimer ça c'est vraiment cool moi je suis c'est vrai parce que au début je faisais rire de moi en parlant de ça c'est des Marblelympics puis Marblelympics sur YouTube tu vas rentrer dans le même banc que Pierre Luc V exactement puis il y a des autres tuteurs qui m'ont écrit genre maudistes parce que ça marche depuis quelques années c'est aussi effrayant que sécurisant ça fait super du bien tu veux juste checker ça dans la vie c'est extrêmement il y a des fois que t'es vraiment comme oh shit t'es trop encore brisé dans cette épreuve-ci c'est vraiment vraiment cool moi j'aime vraiment ça moi j'adore les billes ça me parle vraiment quand il y avait des amis mettons au primaire qui échappaient leur sac de billes on les volait oh shit une voleuse on les volait mettons j'y repense des fois puis je suis comme c'était dégueulasse mais en même temps tu leur dois des billes ça prouve vraiment c'est quoi la nature humaine aussi c'est vraiment de la merde au lieu de l'aider à ramasser on les volait c'est dégueulasse pour vrai je me rappelle que j'ai vécu un traumatisme parce que j'étais assez bon aux billes j'étais un bon viseur de billes de mini-boules mais puis il y avait des billes ordinaires des carafes puis nous autres puis des miroirs j'ai vu qu'on a tellement envie de parler de jour billes mais moi je suis super belle je ne comprends pas pourquoi on n'a pas parlé de ça jour 1 mais quand on est arrivé ça aurait dû être une question de billes puis que les 3 segments soient sur les billes oui c'est dommage mais continue c'est pas grave puis nous celle qui avait le plus de rareté c'était les jumbo-carafes puis il y avait deux gars de je pense 6ème année qui étaient comme un peu les kingpins qui avaient mis 3 jumbo-carafes mais c'était toute la cour de récréation fait qu'il fallait être à l'autre bout de la cour de récréation pour garacher nos billes puis moi j'ai poigné une jumbo-carafes puis les 3 jumbo-carafes étaient maintenant à moi parce que quand t'en étales 3 si t'en poigne une tu ramasses les 3 tu ramasses les 3 puis ils ont jamais ils ont menti sur le fait que je l'avais poigné une moi je le savais puis je me faisais boulier pour ne pas avoir mes jumbo-carafes j'étais encore traumatisé par ça il y a encore des jeunes qui me doivent ils sont plus jeunes maintenant mais ils me doivent 3 jumbo-carafes fait que mettons qu'il y a quelqu'un qui vient en show il t'amène 3 jumbo-carafes et un sac de Cheerios t'es content dans le fond si t'es un sac de Cheerios pourquoi t'enlever la boire si t'en as juste le sac j'aurais aimé avoir la boire mettons c'est plus les crunchy qu'il y a les toast à la cannelle qu'est-ce que j'en ai plusieurs j'ai comme élargi mon inventaire j'aime beaucoup les cheques c'est la cannelle les croques cannelles les croques cannelles génies les céréales c'est bon mais c'est over sucré c'est tellement croustillant les Cheerios au beurre d'arachide sont bonnes les Cheerios au beurre d'arachide pommes cannelles sont bonnes aussi pommes cannelles sont bonnes aussi au beurre d'arachide les Cheerios au beurre de pinot les Cheerios au miel et au noix une boire de céréales en général c'est pas 8 piastres il y a des eau plein à 3$ des fois des fois très rare moi j'adore les en écombe aussi oui c'est très bon ça les conne-poir j'aime ça beaucoup ça me décrisse la gueule oui oui c'est rare Captain Crunch la fait saigner j'aime pas du tout Captain Crunch moi j'aime ça c'est juste que ça fait saigner c'est comme des panini tu peux pas manger ça sans saigner de la gueule il faut que tu les laisses ramollir un peu mais ça c'est pas le but le but de manger une céréale c'est qu'elle soit croustillante parce que quand ça ramollit ça fait dégueuler le monde c'est du cruau c'est facteur parce que tu sais genre Monsieur Kellogg c'était un puritain de l'époque tu sais il y avait genre non mais d'après il y avait vraiment comme son asile psychiatrique puis tout ça puis il y avait il y avait créé ça c'est un docteur tout ça il y avait créé les céréales pour donner du sucre aux jeunes pour qu'ils aient pas envie de se masturber genre c'est ça l'ultime mais non ils en souviennent même pas genre aller sur des pincettes parle-moi d'un plan qui s'est retiré contre lui tu sais moi genre je suis comme c'est tellement plate les spécial cas oui spécial cas genre c'est vraiment comme ordinaire c'est mon genre à folle vraiment par contre moi je trouve pas les spécial cas mais les gens ne savent pas que le coq cornflakes qui chante c'est comme je n'ai plus aucune pulsion non c'est ça il chante la bible oui c'est ça je fais une crise de panique on dirait à la lumière de cette histoire je n'aime pas ça à quel point parce que lui il fait de le sexe seulement pour reproduction et toutes ces affaires puis moi c'est vraiment drôle que lui s'est dit la solution pour les jeunes qui se masturbent trop c'est de manger des céréales j'aime pas ça cette histoire j'ai plus envie qu'on parlait de ça c'était à quelle époque ça c'était 1800 au tournant ça fait vraiment longtemps il y a eu un très mauvais film là dessus je pense que c'est Dana Carvey qui joue le professeur Callag c'est rough time on va dire c'est quoi cette affaire quel qu'est la signe de tranche mais moi l'affaire que j'ai vraiment constatée c'est comme c'est-tu normal ça arrive à chaque fois mais les Cheerios c'est pour ça que je mange un peu moins de Cheerios au milieu et au noir celle qu'on connait le plus parce que je mangeais mettons 3-4 bols back to back et j'avais systématiquement des gaz après et des gaz nauséabonds que j'aurais absolument pas senti mais peut-être que même tout ça reste ça paraît que tu manges pas du kimchi au quotidien mon gars parce que ça c'est des gaz nausés à la montre que ça donne mais moi j'ai pas peut-être le lait aussi non 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 je suis convaincu en plus c'est lait t'es lait de soya toi t'es lait de soya c'est pour ça qu'il y a des totons de femme parce que ça donne des mêmes boobs c'est un mythe en passant j'ai lu là-dessus c'est estrogénique l'olusique non c'est minimal et je te dire que mon lait de soya ne me provoque pas des seins j'ai des seins pour d'autres raisons nickel j'aime ça je souhaite donner le sein à un être cher c'est pas très beau c'est très noble toi t'as-tu des seins de temps en temps t'en arrives ben moi j'en ai pas pis je serais supposé m'en avoir c'est vrai c'est plate un moment donné il y a quelqu'un qui a pensé que j'avais eu une augmentation de ma mère ouais en fait il y avait comme une rumeur qui planait pis il y a une script avec qui j'ai travaillé qui avait entendu cette rumeur-là pis qui m'a regardé pis comme hum en tout cas c'est pas très réussi comme augmentation comment c'est d'avoir une job ou juste une vie que c'est le genre de rumeur qui va vers toi moi c'est que ça me fait vraiment rire parce que je suis comme pour vrai si c'est ça la rumeur qui plane je suis fucking contente parce que c'est vraiment drôle que ce soit ça la rumeur sur moi je pensais qu'Yannick allait dire comment c'est d'avoir des petits seins ben en fait c'est que je les cache parce que je suis encore tomatée mais ils sont gros ils sont huge balls c'est une situation de trompe-l'oeil que t'as fait de façon vraiment artistique parce que je suis gênée de ma grosse poitrine j'ai deux ogives t'as des plombs t'as des plombs j'ai deux bons gros plombs de femmes ouais 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 les gorgées de lait les gros jo à dégénérer on est parti tout poli pis là on parle de mes grosses ogives de femmes gorgées de lait Yannick a dit les gros jo et c'est tellement dégueu comme je referais à ça oui à ceux-là on dirait que c'est en tout cas des gros mais à des jo on dirait que c'est mes parents qui parlent on a dû piger ah oui c'était la fin des vidéos as-tu une vidéo toi moi très chanceux d'aller vivre dans une époque où il y a beaucoup de dessinateurs pis d'artistes qui se filment en dessinant fait que je peux me trouver sur YouTube il y a un gars qui s'appelle Stanley Lau qui fait souvent des pages couvertures de comic books pis plein d'affaires comme ça c'est des vidéos genre de 2h30 3h pis je mets juste ça pendant que je fais du montage mettons fait que là je vois juste un dessin qui est un line art au début pis là je vois lentement l'évolution ajouter les ors ça fait du bien ça pis t'as regardé ça je suis comme ah ouais je vois lentement l'image se construire et je trouve ça premièrement vraiment apaisant mais aussi c'est éducatif ok ouais ouais il fait ses ongles les plus sombres au début il fait ça il fait ça en plus t'es un dessinateur fait que tu peux comme t'as des points de repère mais en plus c'est vrai que ça fait du bien ces affaires-là comme des affaires de construction où t'sais il y a des vidéos qui font du bien de couper une lame une lame qui coupe une semelle ou un morceau de bois qui se fait tailler moi ça me fait du bien ces vidéos-là ça fait comme je sais pas c'est comme de la drogue oui il y a aussi t'sais des vidéos de verser de fonderie comme verse du liquide travers une canne tu vois la canne ça détruit ah mon dieu j'ai des frissons c'est merveilleux c'est merveilleux écoute je pense qu'on va terminer ça là-dessus bien que je continuerais à parler de Maxence des vidéos qui nous font du bien de Bill de toutes ces belles affaires-là de mes seins oui de tes seins je suis content que tu l'aies dit en premier je voulais pas le dire parce que je trouvais que c'était un peu vulgaire je comprends c'est comme moi j'ai le droit de dire que mon père est calme mais t'as pas le droit de dire que mon père est calme exactement je refuserais de dire ça à propos de ton père Pierre-Paul Côté il est tellement fin en plus c'est vrai que j'ai le droit il rend pas calme c'est juste comme une figure de style absolument je te laisse finir d'accord alors on va terminer l'épisode là-dessus premièrement Jean-Thomas et Juliane merci beaucoup d'être venu oui c'était agréable merci nous avons reçu c'était très agréable et si les gens veulent regarder des choses que vous faites ils veulent vous suivre ils vont où ? hé mon dieu commence ma belle l'honneur te revient non non mais en fait moi je suis sur Twitter à Jean-Thomas Jobin sur ma fanpage Facebook Jean-Thomas Jobin entre parenthèses officielles Instagram je pense c'est Jean-Thomas-Jobin sur Instagram puis c'est ça le 16 juin je sais pas quand est-ce que ça sort bientôt la semaine prochaine bon en tout cas bref le 16 juin je vais sortir ma captation de mon choix Apprendre à s'aimer tu es un baudit malade je suis un fou fou ça va être sur je vais commencer par Vimeo probablement que iTunes va embarquer un genre de mois plus tard mais je vais commencer par le mettre sur Vimeo le montant ce sera pas je le sais pas encore officiellement mais ça va être autour de 4-5$ en streaming puis 8 ou 10$ en téléchargement pour que les gens puissent le garder regarder sur leur ordi et que ça devienne le vidéo qu'ils écoutent en boucle avec raison c'est très drôle oui oui c'est très drôle c'est génial mais non mais merci beaucoup puis pas merci beaucoup c'est pas ça que je voulais dire mais non mais on a dit si Tancho il était bon de ne pas nous remercier je parlais de Tancho préféré de Patrice Lécuyer et Bernard Fortin c'est pour ça ah ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup puis c'est ça fait que je vais mettre le lien sur mes réseaux sociaux quand ça va sortir puis le 16 juin ça va être ma fête fait que c'est comme si j'incitais les gens à me faire un cadeau en achetant mon show en se procurant mon show mais il sera vraiment pas cher puis probablement qu'éventuellement je vais sûrement le rendre gratuit je vais faire comme Mike Mike a fait ça puis je trouvais que c'est une bonne approche éventuellement je vais sûrement le rendre gratuit fait que là on va faire comme on va attendre qu'il soit gratuit fait que finalement je vais me tirer dans le pied complètement mais c'est ça tu t'es spoilé toi-même tu t'es auto-spoilé même Mike il avait annoncé d'avance qu'il ferait ça même quand il avait dit au monde si ça vous tend de m'encourager moi aussi c'est un peu si ça vous tend de m'encourager parce que j'ai payé les frais de ma captation puis tout ça puis il y en a qui m'ont demandé on aimerait ça de le revoir etc fait que ça va être disponible bientôt puis j'ai mis un teaser oui t'es mis un 15 pareil 15 minutes c'était comme la fête des mères puis je voulais mettre le numéro hommage à mes parents parce que quand j'ai enregistré mon show quand j'ai commencé ma tournée pendant la tournée puis je trouvais que le numéro je voulais qu'il soit comme isolé sur les réseaux sociaux comme un genre d'hommage puis là je me disais ça peut être une bonne façon de faire la promo de la captation qui s'en vient puis de rendre hommage à mes parents en le sortant pour la fête des mères fait que voilà puis la fête des pères c'est la journée de ma fête étonnamment c'est fou mais c'est beau c'est tout mais en fait je me rappelle que nous autres c'est vraiment pas intéressant ce que je vais raconter là mais toutes les fêtes étaient toujours regroupées la fête des mères est en même temps que la fête à mon père et à ma sœur et ma fête est toujours en même temps que la fête des pères et je suis convaincu que les gens font comme mais pour vrai y penses-tu vraiment à closer là-dessus y penses-tu vraiment avoir capté notre attention ben c'est beau c'est beau c'est le fun c'est un beau c'est un beau c'est une belle une belle anecdote ok ben moi je pense que c'est suffisant pour mes vlogs sinon je vais essayer de reconquérir mon amitié avec Juliane je vais ramener ça ce dernier projet dans le sens que j'espère qu'éventuellement on va être réunis pour voir le statut de notre relation on va commencer à évoluer moi ça serait drôle que ton maire amie à toi devienne Maxence je vais ramasser oui ça serait bon ça se peut puis je vais jouer peut-être sur la carte peut-être que je pourrais faire semblant que je suis un peu bisexuel pour jouer la carte pour l'abadoer comme ça non mais il est en amour et bien il va s'en foutre de cette affaire ah ouais mais t'as déduit si mon coq euh non you wish I wish you wish comme t'as vu il faudrait être raccord ben c'est ça c'est une façon de me conquérir elle veut qu'on ait les mêmes organes génitaux mauves assez mauves, mauves, violato moi écoutez parce que là je sais pas ce que je peux dire parce que je peux pas dire mais ça me gosse le monde qui font ça mais c'est juste que je me suis déjà vraiment tirée dans le pied pour une raison sûre fait que ben côté Juliane pas d'accent c-o-t-e-juliane sur Instagram pis les choses vont se donner en temps de vie les gens ils peuvent probablement voir en streaming la dernière saison du chalet dans laquelle tu es et tu es super bon et ou acheter des coffrets DVD absolument c'est bien gentil pis avant qu'on explose ce qui doit être disponible en streaming bientôt ben c'est ça j'ai beaucoup aimé ça pour streamer il faut l'acheter oui oui il faut l'acheter non mais avant qu'on explose il y a un film qui va sortir éminemment la dernière saison du chalet qui devrait être disponible bientôt sinon ben d'autres petits trucs à venir mais je vous l'annonce sur mon compte Instagram Père Poule Père Poule c'est sur Youtube regarde c'est du génie je suis rentré de mes fesses aussi c'est vrai tes amis récemment il y a ça aussi t'as un beau séversistique ouais mais grâce à toi je te dois tout j'ai lancé d'un coeur c'est moi qui t'ai créé pis je suis plus ton ami tu m'as mis au monde non t'es super mon ami t'es juste plus mon meilleur ami ah non quand tu l'auras dit de même ça a l'air senti ça a l'air de t'as fucking droppé je t'en ai je t'aime voyons je t'adore mon bébé bon Pierre-Luc oui hey moi j'anime tous les mercredis au bord de le plan de match une soirée de la relève fait que c'est vraiment cool venez voir du monde pis c'est ma première animation fait que je suis content c'est ça que t'es bon c'est ça que t'es super bon vraiment le fun ben merci ben c'est vrai en plus les gens me disent parce que c'est pas pire ah yeah venez voir ça tout le temps le fun tout le temps le fun mais je vais y aller moi aussi je vais y aller on va y aller en ce temps pis on va essayer d'être amis pis aussi là j'ai annoncé que je suis dans le festival Fringe de Montréal ok je fais des shows dedans à 30-30 avec mon ami Samuel Bergeron fait que venez voir ça aussi et aussi dans le mini-fest le 26 juin ça s'en vient mais je fais un show sur la lutte qui s'appelle La lutte, la lutte, la lutte avec Mike Patterson il va avoir des luttes il va avoir un humoriste méchant il va avoir deux lutteurs Benjamin Toll et Urban Miles vont venir faire du stand-up la première fois aussi ok je vais avoir pis tu sais mettons ceux qui écoutent la lutte savent qu'il y a Monsieur Money in the Bank qui va se faire moi je vais avoir un Monsieur Medley in the Bank comme ça va être au Medley un personnage mystère un personnage mystère exactement il va être chesté sûrement je peux rien dire je peux rien dire ok ok page Facebook Pierre-Luc Racine Instagram Pierre-Luc et suivez ça sur Twitter c'est PL Racine c'est Pierre-Luc aussi mais tu sais je veux juste te dire la marde j'ai shit post sans arrêt c'est mon enfant j'aime ça sur Calls Montréal j'ai été voté par des Montréalais 7e contre Twitter le plus le fun ouais j'ai pas pire ouais j'étais au corps de pirate t'es mat ? j'étais genre 222 moi je t'ai pas vu dans le top 10 mais j'ai tweeté à un corps de pirate hey je suis content il y a des monde qui a voté pis elle m'a dit genre elle m'a répondu comme non c'est pas vrai pis là je vais être comme ok je me suis écrit devant elle mais bref venez voir cette affaire-là parfait oui vous me suivez Athénique Belzile sur Twitter sur Instagram sur Twitter il y a des pensées sur la pop culture et des niaiseries sur Instagram il y a des dessins que vous pouvez me commander à l'occasion sinon aussi à chaque deux semaines au Major Tom je co-anime un quiz sur le cinéma que je fais avec mes amis et on a vraiment beaucoup de fun c'est un super bon quiz les gens ont aimé ça alors continuez de venir ça va être vraiment le fun on va continuer à en faire et sinon sur Rachel au coin d'Hiberville c'est un super beau bord vraiment cool oui oui c'est vraiment très intime oui oui ben le fun oui Geneviève qui run ce soir j'y montre régulièrement mes gros seins refait oui oui ben c'est c'est je t'en ai on est tous on est tous épuisés on va aussi remercier le Terminal Comedy Club aussi il y a des shows ici régulièrement j'étais en show hier soir ici c'était vraiment le fun le Terminal c'est super gentil ils m'ont fait un super bon le dé il était délicieux oui en plus on est resté pour le cidre aussi il nous héberge physiquement oui c'est ça on a bu du délicieux cidre par eux qui était vraiment merveilleux on a des bains à ce soir qui font pas mal dans le dos j'entends moi ben moi j'ai mal au cul pis j'ai pas de dossier à cause de et on remercie Tribute Games la compagnie de jeux vidéo qui nous héberge électroniquement et pour laquelle j'ai écrit scénariser moult jeux et que je travaille sur d'autres futurs jeux alors allez voir qu'est-ce qu'ils font des bons jeux vidéo faites ici au Québec c'est le fun à le voir mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écouté Juliane et Jean-Thomas merci beaucoup merci les amis merci pour l'invitation on vous aime je vous aime plus tous les Jean-Thomas ok wow sur ce à la prochaine bière je suis détruit je suis détruit